Bonjour Nadav, comment allez-vous ? Donc attends parce que j'ai mon générique d'émission. Let's go. Talkie, oui, oui. Talkie, oui, oui. Mamba les couilles. Ça te plaît ? Ouais, j'aime bien le jingle. C'était un jingle qui était déjà là. Je me suis dit que ça peut être un bon jingle de Talkie, oui. Avec le Mamba les couilles. Ouais, bien sûr. Bon, on va se concentrer, on va être un peu sérieux. Bonjour Nadav. Salut. Alors, tu vas bien ? Ouais, très bien et toi ? Merci pour l'invitation. Mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Surtout que je sais qu'à Tzedek, vous êtes très demandé. Nadav, je te présente, tu es militant antiraciste, décolonial, antisioniste et tu es militant à Tzedek. Il y a eu l'émission la semaine dernière avec Gianfranco et toi, tu as un peu peur que les gens pensent que ce soit trop universitaire. Alors, de toute façon, moi, ça me permet aussi de rappeler que Talkie, oui, oui, c'est pas que des trucs universitaires. Vous allez voir, il va y avoir des gens qui ne sont pas dans l'université. Ça ne va pas être que des trucs académiques. Moi, j'invite des gens que je trouve qu'ils ont un discours intéressant et qu'on n'entend pas souvent et que ça peut être cool d'avoir une discussion de deux heures avec quelqu'un et avoir un truc un peu plus chill que ce qu'on fait d'habitude et avoir l'occasion vraiment de parler, notamment d'échanger avec le chat. Donc, voilà, tranquille, ce n'est pas un truc académique et nous-mêmes, on va essayer d'avancer et d'apprendre sur ces sujets. Toi, tu rajouterais quoi pour te présenter ? Est-ce que ça te suffit ? Est-ce que tu te dis un peu chercheur ou pas du tout sur le sujet ? Non, pas du tout. Après, je pense que si je dois rajouter quelque chose qui est particulier, c'est qu'en fait, je suis aussi israélien. C'est ce que tu vois, son parcours né en Israël. Est-ce que tu es né en Israël ? Oui. Tu es né en Israël. Donc, c'est ça l'une des particularités de toi, c'est que tu es anti-sioniste israélien. Est-ce que tu es encore israélien ? Oui, aux dernières nouvelles, oui, dernière fois que j'ai vérifié, oui. Mais du coup, c'est aussi une particularité au sein de Tzedek parce qu'on est un collectif de juifs et juives qui habitent en France. Je vais te mettre comme ça, regarde, vas-y, et tu pourras me regarder, je pense. Oui. Du coup, au sein de Tzedek aussi, c'est une particularité parce qu'en fait, on est un collectif de juifs et juives vivant en France. On est plusieurs israéliens et israéliennes au sein du collectif qui habitent en France, mais on est en minorité. Donc, moi, là, je parle en tant que militant de Tzedek. Ah, mais il y a plusieurs citoyens israéliens dans Tzedek ? Ah, je crois que tu étais le seul. Non, 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 on est plusieurs. Et donc, du coup, voilà, là, aujourd'hui, je viens parler en nom de Tzedek, mais mon expérience personnelle, c'est d'abord celle d'un citoyen israélien juif. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'abord de ton parcours à toi. Comment on en vient de citoyen israélien à anti-sioniste, à Tzedek, qui est vu comme les juifs qui se détestent, l'antisémite, tout ça ? Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu une rupture avec le sionisme ? Est-ce que plus jeune, tu as été éduqué dans le sionisme ? Pour toi, ça te paraissait aller de soi ? Et il y a eu une rupture ou ça a été petit à petit ? C'était petit à petit, en fait, comme se font toutes les politisations. Moi, je ne vois pas ça comme un moment de rupture du jour au lendemain. Je me dis, ah, ça y est, je suis anti-sioniste. Ouais. Mais il y a peut-être eu des étapes importantes. Bien sûr. Ouais, ouais. En fait, déjà, il y a quelque chose qui est pour moi essentiel, c'est qu'en fait, je n'ai pas fait toute ma jeunesse en Israël. D'accord. Donc, si je regarde en arrière, ce qui m'a permis aujourd'hui d'en être là, c'est aussi le fait d'arrêter ma scolarité israélienne, disons, en quatrième. D'accord. Tu as fait de l'enfance quatrième. Voilà. Après, c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, j'ai fait une école israélienne en France. Ah, il y a des écoles israéliennes en France ? Il y en avait une qui a fermé, justement, quand j'avais 13 ans. Et donc, j'ai intégré l'école française publique à 13 ans, ce qui m'a permis d'avoir un autre regard, j'ai envie de dire une autre éducation, un autre endoctrinement presque. Du coup, une des réponses pour dire comment je suis arrivé à questionner et devenir anti-sioniste, c'est en fait, j'étais pas sur le sol israélien pour mon éducation, mais aussi, je suis pas allé au bout de ce processus d'endoctrinement, mais oui, j'ai grandi dans un milieu où le sionisme était complètement normalisé, c'était un peu la pensée par défaut, quoi, et on m'a nourri de tous les mythes qui vont avec, quoi. Mais toi, tu parles super bien français, tes parents, ils sont français ? Alors, mon père, il est né en France. D'accord. Mais en fait, on est israélien de famille et j'ai appris, en fait, surtout à partir de mes 13 ans, quoi. D'accord. Quand je suis arrivé dans une école... T'as appris le français à partir de 13 ans ? J'avais des notions déjà, parce que dans cette fameuse école israélienne, on avait des cours de français, mais on vivait dans une bulle d'expat. Mais tu parles tellement parfaitement le français, c'est assez impressionnant, non ? J'ai appris et en fait, juste pour l'anecdote, quand je suis arrivé en quatrième dans un collège français, on voulait me faire redoubler, on voulait me mettre dans une classe particulière, parce que le système français, il n'est pas très flexible. Il y avait une prof de français que je salue encore, même si je ne l'ai pas revue depuis, Madame Colin, merci, et qui a pris sur son ton perso pour m'aider et pour m'apprendre le français. Et c'est quoi ta langue natale, alors ? C'est hébreu. Et tu parles encore hébreu et tout ? Oui, oui, bien sûr. Je n'ai jamais entendu parler hébreu. Dis, parle un peu hébreu au tchat, comment ça va le tchat ? J'espère que vous allez bien, on va passer un bon moment. D'accord, c'est bien, comment on dit ? Ah, voilà, ça marche, t'as vu direct ? Merci beaucoup, merci. Tu devrais faire ça plus souvent, en fait. Et donc, tu penses que le fait d'avoir été en France, de ne pas avoir fait toute ta vie en Israël ? Oui, en fait, voilà, je ne suis pas allé au bout de l'histoire, mais pour moi, c'est une des réponses. Et après, disons, la porte pour moi pour questionner les mythes fondateurs sionistes, la conscience israélienne, etc., c'était plutôt par le biais de mes études et d'une recherche que j'ai faite avec ma copine sur les forêts israéliennes et sur l'utilisation de l'arbre dans le processus de colonisation de la Palestine. Et ça, c'était un moment où j'ai pu poser des questions. Mais en fait, c'est arrivé aussi à un moment où il y avait les gilets jaunes, où j'ai eu la chance, du coup, de m'ouvrir au texte de Ria Boutelja ou plus globalement à la pensée décoloniale. C'était un moment comme ça où je me suis politisé rapidement. D'accord. Oui, carrément, tu peux dire ça. C'est un artiste libéral qui ne s'intéresse pas trop à la question, qui voit qu'il y a des embrouilles et qui ne veut pas trop se mouiller. Oui, un peu gentillesse, c'est compliqué. Il faut quand même qu'on discute. Je comprends le droit des Palestiniens. Oui, mais je n'essaye pas non plus de trop me poser la question. Oui, voilà. Moins j'en sais, mieux je me porte. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais ça, c'est les contradictions. Je pense qu'il y en a beaucoup. Les contradictions sont trop dures à affronter. Et donc, ils ont tout intérêt à se dire... C'est l'histoire de mes proches, en fait. C'est l'histoire de ma famille, de mes proches. Et je le vois que pour eux, se poser ces questions-là, et là, plus loin, évidemment, je vois que ça leur fait mal. En tout cas, ils ne veulent pas trop se mouiller là-dedans. Donc oui, je le comprends et je le vois. Et j'étais de ce côté-là, entre guillemets. Et c'est très lié à la peur ou au sentiment d'insécurité. Et moi aussi, quand j'étais petit, on me disait que quelqu'un qui porte un kéfier, c'est un ennemi. Qui est palestine, ça veut dire virer les juifs. C'est antisémite. Donc, en fait, je vois d'où ça vient. Je vois comment ça se construit. Et j'essaye justement... Et en fait, à Tzedek, on essaye justement d'intégrer ça à notre lutte. C'est-à-dire de comprendre, en fait, que les juifs sont endoctrinés, en quelque sorte, dans ce récit-là, en fait, qui assimile Israël au judaïsme, le sionisme. On va peut-être développer ça mieux après, mais... Mais c'est vrai que, par exemple, on a beaucoup de discours sur l'endotrinement, pardon, qu'on aurait par exemple à Gaza ou en Palestine et qui, je pense qu'il y a un fond de vérité sur... Voilà, il peut y avoir des discours antisémites sur les juifs, tout ça. Mais il y a aussi, de l'autre côté, un peu un truc sur Israël et que tous les pro-palestiniens seraient forcément... Haïraient les juifs, c'est ça ? Qui font le parallèle... Mais oui, donc toi, tu as grandi dans l'idée qu'être un peu pro-palestinien, c'est déjà être un peu antisémite. Oui, mais après, plus globalement, avec l'idée qu'au-delà juste des militants palestiniens, c'est tous les autres qui sont une menace. Surtout en tant qu'Israélien en France, à cette époque-là, l'idée, c'était de ne pas trop se mélanger parce qu'on ne sait jamais, parce que tout le monde nous déteste. Il y a un peu la citadelle assiégée, l'idée de citadelle assiégée, tout le monde... Totalement, en tant qu'Israélien. Et l'explication qu'on nous donnait, ce n'était pas... Ce n'était pas... Si vous êtes menacé, c'est en tant qu'Israélien. C'est si vous êtes menacé, c'est en tant que juif et parce que les gens sont antisémites. D'accord. Et on nous disait... Je dis ça, nous, je parle, les expats israéliens dans cet espace-là, en France, il y a 15 ans, 20 ans, on nous disait d'être hyper méfiants, de ne pas parler en hébreu en public. Si on nous demandait... Et ça, c'est une anecdote. On nous disait, si vous parlez en hébreu en public et quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est cette langue, dites que c'est du géorgien parce que personne ne sait à quoi ça ressemble le géorgien et vous pouvez vous en tirer comme ça. Donc, tu vois, la paranoïa... Mais oui, ça donne un truc paranoïaque mais qui, en plus, doit être horrible à vivre. C'est-à-dire, psychologiquement et tout, tu te sens... Parce que moi, tu sais, je regarde... Si tu es géorgien... Ouais, je sais pas à quoi ça ressemble le géorgien jusqu'à aujourd'hui. Personne ne le sait. À part Glucksmann. Voilà. Glucksmann sait ce que c'est. Oui, et donc, parfois, j'écoute, tu sais, les interviews de citoyens israéliens ou de sionistes. Et je veux dire, moi, ce qui m'étonne là-dedans, ce qui m'effraie un peu là-dedans, c'est que tu sens que tout le discours qui est un peu parano sur les gens nous détestent, c'est qu'il y a une part de sincérité. C'est pas seulement de l'instrumentalisation politique et tout. Tu écoutes certains, il y a vraiment cette impression de... On est en danger. On est seul contre tous et on doit se défendre parce que tout le monde veut notre destruction. Oui, mais en fait, ce qui est remis en question, c'est pas le sentiment de peur ou d'insécurité. Franchement, il existe. Enfin, vraiment, moi, je viens plutôt d'un milieu israélien en France. Donc, c'est un peu différent si jamais tu invites un autre membre de Tzedek qui est français, qui a grandi en France en tant que juif. Et encore, ça va être différent si tu invites quelqu'un qui pratique la religion, qui manifeste, qui porte une kippa ou non. Donc, l'expérience sera évidemment différente. Mais il aura une histoire différente à te raconter. Mais quand même, ce sentiment d'insécurité, il existe, en fait. Et il y a une part, c'est ce que dit l'animalito, c'est qu'il y a aussi une part de vérité, c'est qu'il y a aussi de l'antisémitisme. qui fait que... Évidemment. En fait, il ne sort pas de nulle part, ce sentiment. Il part d'une vraie expérience. Après, la question, c'est comment on t'explique d'où vient cette peur et d'où vient cette menace et ce que tu vas en faire politiquement. Et en tant qu'Israélien, moi, je sais que les Israéliens, globalement, ne se posent pas ou ne veulent pas se poser la question de pourquoi c'est arrivé. Pourquoi il y a ce sentiment d'où il vient ? C'est beaucoup plus confortable de dire que c'est l'antisémitisme ou que tout le monde nous déteste. Et d'ailleurs, il y a une... Juste pour... Il y a une chanson un peu du folklore israélien, musicale, une chanson des années 60, il me semble, ou même avant, qui résume vraiment parfaitement cette idée-là qui existe encore aujourd'hui dans la conscience israélienne et qui dit, en gros, le monde entier est contre nous, mais on les emmerde, en gros. D'accord. Mais on va faire avec. Et il y a cette idée-là, comme tu dis, de forteresse assiégée et qui dit, en fait, on ne se pose pas la question. Oui, c'est le repli défensif face aux attaques. Il faut se reposer sur ses bases et serrer les coudes. Et il y a... Enfin, après, on pourra peut-être développer ça plus tard, mais il y a quand même une composante fascisante. Il y a quand même un truc dans le... Oui, il peut y avoir une dérive. Voilà, ça peut complètement faire une dérive fascisante de dire, nous sommes les victimes éternelles, donc, on légitime, toutes nos actions sont légitimes. Mais c'est ça qui est intéressant, les gens, c'est ce qu'on va essayer de faire durant cette discussion, c'est pas seulement avoir un discours antisioniste basique, mais c'est aussi de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Qu'est-ce qui fait que matériellement, beaucoup de personnes de la communauté juive en viennent à défendre ou à se sentir attachés à Israël ? C'est pas juste que les gens aiment être colons. Je veux dire, il y a aussi tout un mécanisme historique qui a amené les Juifs à se dire que c'est aussi un territoire de sécurité. Un reflux. Voilà. On va essayer de discuter de tout ça, que ce ne soit pas seulement les méchants israéliens, tu vois, qu'on essaie d'une approche compréhensible. Juste pour revenir sur toi, personnellement, est-ce que la rupture, ça a été difficile dans ton milieu familial, amical et tout ? Oui et non, j'ai envie de dire. En fait, il y a... Oui, parce que ça a... En fait, après, sur mon histoire personnelle aussi, il faut savoir que j'ai... Du coup, la rupture, elle a aussi été faite parce qu'à 18 ans, je n'ai pas fait le service militaire qui était obligatoire et donc, je suis revenu en France. En fait, je suis reparti en Israël pour faire mon service militaire. J'ai commencé à faire les premiers recrutements, les premiers examens, etc. À l'intérieur de moi, je savais que je ne voulais pas le faire mais je n'osais pas l'annoncer à mes proches. Au moment où j'ai décidé de le faire, il s'est avéré que je pouvais repartir en France et avoir des droits amoindris de résidence en Israël. J'avais droit à six mois sur place jusqu'à mes 26 ans, en gros. Donc, une espèce de peine aménagée. Si tu refuses de faire le service militaire, en gros, comme j'avais vécu à l'étranger, non, t'inquiète, peut-être que moi, je suis allé trop vite, mais en gros, comme je suis citoyen israélien, mais j'ai vécu à l'étranger, j'avais un statut particulier qui s'appelle le statut de Yored, donc quelqu'un qui descend par opposition à ceux qui font leur alia, qui montrent. En gros, ce statut-là, en gros, ils conçoivent que tu n'es pas un citoyen à part entière, quelque part, et te disent, si tu veux, tu peux repartir de là, OTT, et ne pas faire l'armée comme tout le monde, mais tu auras moins de droits, j'avais droit à 4 mois ou 6 mois de possibilité d'être sur place jusqu'à mes 26 ans, par contre, si tu restes, si tu veux vivre ici, tu fais le service comme tout le monde. D'accord. Donc pour moi, c'était une porte de sortie pour dire, je ne le fais pas. En fait, ça te montre à quel point le militaire est central dans la citoyenneté israélienne, et au-delà du cadre légal, comme ça, juste socialement, quelqu'un qui ne fait pas l'armée, ça fait hausser les sourcils généralement dans la société, ça dépend aussi des milieux plus ou moins libéraux ou plus ou moins fascistes, on va dire, mais c'est quand même le ciment de la société, le militaire. C'est là où les gens se rencontrent, là où les amitiés se font, là où les relations amoureuses aussi commencent, il y a beaucoup de couples... Ce qui n'est pas spécifique à la société israélienne. Dans plein de sociétés, l'armée est une étape importante de socialisation. Et là, tu as quel âge ? J'ai 33. Et donc, c'est quoi ta situation ? Est-ce que tu es objecteur de conscience ? Là, je suis citoyen israélique qui n'a pas fait son service militaire, donc je ne me suis pas posé la question plus que ça parce qu'en fait, moi, je n'ai pas refusé de faire l'armée par conscience politique. J'avais 18 ans, je venais de passer mon adolescence en France et je ne voulais pas porter un uniforme et faire l'armée tout simplement comme un enfant français de cet âge-là. C'est que bien plus tard, quasi 10 ans plus tard que j'ai... pris conscience politiquement de ce que ça veut dire servir dans l'armée israélienne. Et c'est quand la dernière fois que tu es allé en Israël ? Je suis à l'aéroport de Ben Gurion, là, on me fait un questionnaire. C'est des questions. C'est vraiment les questions qu'on te pose. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? D'accord, vous allez dormir où ? C'était il y a deux ans. On a reposé une bonne question. Non, c'était il y a deux ans à peu près. C'était avant les événements du 7 octobre, le génocide d'Agazin, c'était il y a deux ans. D'accord. Donc il y a une politisation un peu progressive. La douane. Ceux qui sont passés par l'aéroport Ben Gurion savent à peu près ce que ça signifie en termes de questionnement. Je m'arrêterai à l'aéroport Ben Gurion, je pense. Il ne faut pas que tu t'arrêtes, il faut que tu fonces. Il faut que tu passes par-dessus, je pense. mais je pense que je ne pourrais pas dépasser l'aéroport. Oui, donc, on parlera aussi de la recherche que tu as faite avec ta copine, qui n'est pas du tout israélienne. Non. Sur les arbres, parce que c'est un sujet important aussi dans la légende, dans le mythe sioniste, de faire fleurir le désert, tout ça. Et donc, oui, tu as eu une politisation et tu as découvert un peu les trucs décoloniaux. C'est quoi que tu as découvert en France de décolonial ? Après, c'est mes petites questions curiosités à moi personnelles. Sur Auria, Boutelja ? Justement. Alors, pour l'anecdote, je te fais l'anecdote totale. En fait, à l'époque, je militais plus ou moins, d'ailleurs ma copine aussi, dans un collectif de quartiers dans le nord de Paris, plutôt totaux, un peu gilets jaunes, etc. Ah d'accord, tu étais dans ces lords-là. Dans ces lords-là, mais un peu... Tu pouvais être sionisto-compatible. Je pouvais, mais déjà, heureusement, je m'étais posé les bonnes questions à ce moment-là déjà. Et on va chez une amie, une connaissance, on fouille la bibliothèque et là, il y a ce livre qui apparaît, Les Blancs, les Juifs et nous, qui capte le lieu parce que quand même, à l'époque et encore aujourd'hui, voilà, les Blancs, ça te fait un truc dans le cerveau quand t'es en France, tu vois, c'est genre, wow ! Hitler. Non, mais c'est ça, c'est genre le mot juif déjà quand il apparaît à côté de Blancs, Blancs, tu vois, c'est... Mais il faudra qu'on en parle aussi du mot juif, comment ça fait peur aux gens qu'il y a un truc qui n'est pas réglé. Les gens sont inquiets qu'il y a des gens qui passent, qu'ils entendent le mot juif. Bien sûr, mais ça, c'est pas pour rien d'ailleurs. Et donc, je pense que c'est ma copine mépris ? Un peu en mode, je l'ai lu, j'en veux pas, etc. Et elle l'a lu, je l'ai lu, on s'est dit genre, putain, c'est hyper intéressant, etc. Et quand on en parlait dans ce milieu-là, c'était un peu genre, ah ouais, le livre de l'homophobe. Ah ouais, le livre de rien. Donc, tu vois que c'était un livre qui était là, mais un peu, qui était à deux doigts d'être donc au poste, tu vois. D'accord. Donc voilà pour l'histoire. La première lecture, ça vous avait intéressé ? Absolument, ça répondait à plein de questions et ça en soulevait beaucoup d'autres. Et donc ouais, pour moi, c'est complètement une, comment on dit, une pierre de, tu sais genre un truc sur la route là. Genre une étape, tu vois, dans la politisation et un livre qui est hyper important. Et ça a ouvert une brèche, tu vois, sur plein d'autres auteurs et sur plein d'autres livres, plein d'autres connaissances. Et je pense que voilà, et d'ailleurs, une borne, c'est ça, merci. Il faut regarder le chat pour ces questions-là et tout. Et puis après, enfin voilà, t'as commencé à faire des streams aussi. Enfin, il y aura avec Samir à l'époque. Ah oui ! C'était pas le même cadrage et voilà, parole d'honneur. Tu regardais quand ? Tu regardais quand j'étais dans mon studio de merde ? Même avant que tu fasses des streams, je t'ai vu à la Colonie. Sur le complotisme ? Sur le complotisme, sur l'extrême droite. Ah oui, c'était vraiment le début Covid et oui, oui, c'est ça. Juste avant que ça ferme. Et voilà, il y avait Simon aussi à l'époque et voilà, au bout d'un moment, il y a une espèce, les wagons se raccrochent et je rencontre sur les réseaux des personnes qui aujourd'hui sont chez Tzedek, l'UJFP, d'autres personnes qui n'étaient ni dans une organe ni dans l'autre mais qui sont agrégées et on se rencontre un peu sur Parole d'honneur d'ailleurs pour une émission. Aola Mazer. Et Tzedek naît un peu de ça et aussi des membres qui viennent de l'UJFP et du coup, j'ai une page Twitter qui s'appelle Borenkroat et qui parle de sionistes d'Israël, etc. Et suite à cette intervention-là, il y a eu une action un peu de doxing aussi d'ailleurs de par des éléments proches de la brigade juive et des trucs comme ça. Oui, je me rappelle de tout ça. Ça date un peu. Et voilà. Et est-ce que, avant qu'on aille dans le vif du sujet des juifs, tu peux nous présenter Tzedek ? En gros, c'est quoi Tzedek ? Ouais. Alors Tzedek, c'est un collectif juif décolonial qui s'est formé par des juifs et juives qui sont issus soit du mouvement propal, soit du mouvement social en règle générale et en gros qui a comme mission principale de lutter contre le racisme d'État en France, contre l'apartheid et la colonisation en Palestine et aussi qui se donne pour objectif de se réapproprier la judéité, les judéités en fait qui nous sont prises par la modernité. Donc d'offrir un espace politique pour des juifs et juives qui ne se sentent pas, qui ne se reconnaissent pas dans les organisations qui se disent représentantes des juifs ou qui se disent antiracistes et juifs pour un peut-être on en parlera aussi. On en parlera tous et il y aura du sang. Carrément. Waouh. Ça va crier. Voilà, donc Tzedek qui existe depuis un an et demi. Donc suivez-nous sur les différents réseaux. Venez nous voir en manif, en prise de parole. Ça a grave pété, mais le truc, ça a pété déjà eu le taf parce que tout à fait, il n'y a pas à dire, ça taf. Moi, je pense notamment, je suis très content, tu vois, par exemple, des Simo, des Maxime, des Yonatan que je connais depuis longtemps et de voir qu'enfin, enfin, on les écoute, tu vois. Et aussi, c'est le signe d'un besoin. J'ai l'impression que si ça a augmenté Tzedek, c'est qu'il y avait beaucoup de juifs qui se posaient des questions sur ça et j'ai l'impression que pour beaucoup de juifs, ça a été, je pense notamment à des gens comme Gabo, ce qui est arrivé avec les PDH, Shaulam Mazet et tout. Je pense que ça a été la preuve pour certains juifs, ils disaient, ah, mais c'est possible d'être juif tout en étant sioniste, anti-sioniste, sans nier son judaïsme, je ne sais pas, sans nier le fait d'être juif. C'est ça, je pense que, enfin, oui, il y a eu un travail, en fait, parce qu'il y a des militants, militantes chez Tzedek qui sont hyper motivés et hyper forts, voilà, on est hyper bien entourés chez Tzedek, mais aussi parce qu'en fait, autour de nous, il y a des collectifs qui ont fait le taf et qui font encore le taf, tu vois, il y a l'UJFP, il y a Parole d'honneur, en fait, on est aussi bien entourés et aussi, juste pour finir, et juste inscrire, parce que oui, en fait, Tzedek a connu une dynamique, en gros, on est devenu plus gros dans la période, évidemment, une plus grosse exposition médiatique sur le réseau et en fait, c'est important aussi de noter que ce n'est pas juste Tzedek, c'est un phénomène international auprès du mouvement en solidarité avec la Palestine, mais notamment dans des collectifs juifs antisionistes, c'est-à-dire que, par exemple, aux Etats-Unis, Jewish Voice for Peace, ils ont connu une explosion de membres et d'expositions depuis le 7 octobre et le début du génocide, en fait, on comprend à peu près pourquoi, en Grande-Bretagne, il y a une organisation qui s'appelle Nahamod, pareil, Jewish Currents qui est un magazine américain, pareil, genre des adhésions, en fait, du coup, il y a un regard d'intérêt et du coup, pour moi, ça répond... Il y a une dynamique internationale. C'est une dynamique et en fait, c'est une réponse matérielle à ceux qui se disent militants antiracistes juifs de gauche et qui parlent de solitude depuis le 7 octobre parce que, pour moi, c'est la preuve, en fait, parce que nous, on n'arrête pas de grandir et on est hyper contents, on est de plus en plus nombreux et on sent que ça nous fait du bien pour plein de raisons différentes parce que, oui, il y a des personnes, en fait, qui ont été exclues de leur espace communautaire, religieux, qui ont été doxées, qui ne parlent plus à leur famille, à leurs proches et qui, oui, qui sentent une forme de solitude en tant que militants antisionistes de par leur parole mais, en tant que juifs antisionistes, on a une maison qui devient de plus en plus grande et, en fait, on se sent de moins en moins seuls. Voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est un discours qu'on entend un peu souvent, cette solitude depuis le 7 octobre en tant que juifs et de gauche, etc. En fait, c'est peut-être la question, c'est en tant que sionistes et de gauche où ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a une politisation accélérée qui est solide depuis le 7 octobre et qui ne sort pas nulle part en fait, qui est le résultat d'un travail d'organisation, de collectif depuis des dizaines ou d'années qui ont préparé ce moment-là. On va parler de tout ça et c'est vrai que aussi comme tu as abordé, on avait déjà parlé un peu dans l'émission de Paul Donner où on avait invité, on avait abordé la question de juifs antisionistes et la difficulté que certains, ce que ça veut dire vraiment aussi de rompre avec le sionisme dans certaines familles, on va peut-être y revenir parce que pour certains, c'est presque lié aux juifs, c'est presque renier presque son juif, d'être antisioniste. D'être antisioniste. Je vois qu'il vient dans le chat qu'il parle de l'UJFP et oui, juste avoir un moment où en fait, on salue le travail de l'UJFP parce que Tzedek ne serait jamais là sans l'Union JV française pour la paix qui sont là depuis les années 90 et qui font un travail de fond qui sont l'un des piliers en France du mouvement de solidarité avec la Palestine et pas que en fait, aussi dans la lutte antiraciste contre l'islamophobie, ils ont toujours été là. Alors, il faut, on n'arrête pas de dire que je mette le ventilo ? Non, je veux juste t'enlever. Ouais, vas-y, vas-y, montre ton corps. Nous, on n'arrête pas de répéter qu'il faut distinguer sionisme et judaïsme que israéliens, ce n'est pas forcément juifs, que tous les juifs ne sont pas israéliens et que tous les israéliens ne sont pas juifs. Mais pourtant, mais le problème, c'est que c'est un discours qui est tellement entretenu que pour les gens et pour l'Occident, Israël, c'est forcément les juifs. C'est devenu presque un truisme. Tu parles d'Israël, tu parles des juifs. Et je pense que c'est important et notamment quand on parle de Tzedek et toutes les problématiques autour de est-ce que vous êtes légitime pour parler de ces questions au bout de Tzedek ? Est-ce que vous êtes des vrais juifs ? Tout ça. Donc moi, je pense que c'est important d'aborder une question qui est rarement posée alors qu'elle est essentielle et qu'elle est faussement naïve parce que tout le monde pense savoir ce que c'est et qu'en fait, non, c'est difficile à définir. La question, c'est quoi être juif ? C'est quoi un juif ? Au fond, c'est quoi ? Et quand on voit la diversité des trucs, c'est une vraie question et dans l'histoire. Donc, alors, je répète les gens, nous, ce n'est pas un travail académique. Nous deux, on est des militants et on essaie de s'intéresser à toutes ces problématiques et on va essayer d'aborder cette question et pour toi, si je te dis c'est quoi un juif, qu'est-ce que tu répondrais ? À partir de quel moment on peut se dire juif ? Merci beaucoup Anas. Déjà, un mot sur la question parce que je trouve que tu l'as très bien introduite parce que souvent, c'est un peu pris par acquis et tout le monde l'accepte et en fait, notamment chez Tzedek, c'est une question qu'on se pose et en fait, on en discute politiquement mais aussi philosophiquement et on essaye de, enfin au niveau religieux et spirituel, on se pose cette question et un camarade de Tzedek nous a dit en fait quand on en parlait récemment, il disait cette question-là, il faut être un peu fou pour la poser et il faut être encore plus fou pour essayer d'y répondre. Voilà, c'est un peu une façon je pense d'introduire la question et de dire à quel point que tu as raison, en fait, c'est une question compliquée. Excuse-moi, je poserai ta question après Anas. Vas-y, je dois ces questions. Et pourquoi c'est une question compliquée ? Parce qu'en fait, elle renvoie à plein d'autres choses en fait, elle renvoie à plein d'autres choses parce que l'histoire juive, l'identité juive, le judaïsme en fait, a une histoire diversifiée, compliquée qui est en fait ce qui va à long compte en fait de l'acceptation qu'on a aujourd'hui de ce qu'est être juif parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est communément admis, c'est une vision restrictive, nationalisante qui normalise le sionisme du judaïsme et de la religion. En fait, l'histoire des... Enfin, qu'est-ce que c'est être juif ? En fait, si j'essaye de répondre à cette question, je vais plus vous donner réponse de ce que je suis et d'où je viens parce qu'en fait, la réponse dépend du contexte. Il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas une définition qui serait intemporelle et fixe de ce que c'est être un juif. Oui, parce qu'en fait, les communautés juives de par l'histoire, en fait, elles étaient ce qu'elles étaient par rapport à leur contexte et d'ailleurs, elles se sont toutes développées, construites en rapport à l'environnement, qu'ils soient hostiles ou non, en fait. Et c'est pour ça qu'on voit que la communauté irakienne au XVIIIe siècle n'est pas la communauté juive séfarade au XIVe, par exemple. Par contre, oui, elles ont des choses en commun, elles ont le rapport au texte rabbinique, à une certaine tradition, mais celle-ci, en fait, elle est influencée, elle se construit par rapport à leur contexte. Et donc, voilà, si moi, je devais répondre aujourd'hui à cette question, forcément, je ne vais pas dire je suis Nadav, je suis juif. En fait, je suis Nadav, je suis juif, je suis israélien, je suis aussi militant antisionniste, j'habite en France, un État raciste au XXIe siècle, et donc, ma réponse que je vais donner, elle va forcément être influencée avec ça. Et pourquoi, toi, tu te définis comme juif ? Alors, pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, tout d'abord... Ça me fait agressif, je suis désolé. Pourquoi tu te définis comme juif ? Pourquoi t'es juif ? Alors, pour commencer à répondre à ça, c'est parce qu'en fait, j'ai un rapport à une communauté juive qui se définit en tant que juive et aussi qui est définie par les autres comme juive. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un bon début de réponse, de dire qui est juif ? Quelqu'un qui a quelque chose à voir avec une communauté juive qui se définit comme telle et qui se définit comme telle par rapport à la tradition juive religieuse. Mais c'est pas que ça. Voilà. Après, moi, en tant que militant antisioniste juif, je m'identifie comme juif, ou en tout cas, je vois dans le judaïsme un corpus, en fait, d'idées, de pratiques, de croyances que je perçois comme révolutionnaires. En fait, qui peuvent être un véhicule d'idées révolutionnaires, que ce soit par rapport à la notion d'exil, de diaspora, par une opposition à l'idée d'injustice, de nationalisme, de frontières. Mais je conçois que cette religion, elle peut aussi être complètement l'inverse, en fait. Ça veut dire que, il y a une interprétation de la religion qui peut justement être le véhicule d'oppression, de colonialisme, comme on le voit avec le sionisme. Et par contre, et comme j'habite en France au XXIe siècle, je ne peux pas nier le fait qu'être juif, c'est aussi être la cible d'une racialisation. Bien sûr. Et donc, c'est aussi, ton identité est aussi définie comme ça, disons négativement, par l'antisémitisme et par le racisme. C'est-à-dire qu'être juif, c'est autant une définition endogène, c'est-à-dire à l'intérieur des juifs par eux-mêmes de qu'est-ce que c'est être juif. Comme il y a en musulman, comme il y a dans l'islam, comme il y a dans d'autres. Là, on va sur l'aspect religieux parce qu'il y a aussi la question des juifs pas religieux. Il y a aussi la question de savoir si les juifs, c'est un peuple ou ce n'est pas un peuple ou c'est une religion. Vous voyez, les gens, la question de qu'est-ce que c'est être un juif, elle est énorme. Il n'y a pas de réponse toute faite. Donc, elle est autant endogène que exogène, c'est-à-dire que c'est aussi les autres qui font le juif. Par exemple, moi, je pense à la citation de Sartre qui dit que c'est l'antisémitisme qui crée le juif. En tout cas, dans le contexte moderne occidental, oui. C'était pas la même, cette question, cette affirmation ne peut pas avoir, n'a pas la même réponse à une autre période, à un autre endroit du temps. En tout cas, elle serait différente. Sachant qu'aussi, comme tu l'as dit, en fait, comme on a les juifs subissent encore une racialisation qui est basée sur des caractéristiques soi-disant religieuses, culturelles, mais pas que, aussi biologiques, aussi parce qu'on prête aux juifs et aux musulmans d'ailleurs un caractère conspiratoire. C'est-à-dire, on parlera, je pense, du croisement entre figure du musulman et figure du juif. En fait, on ne peut pas nier qu'en fait, c'est l'extérieur aussi qui définit. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Et justement, le piège qu'on perçoit chez beaucoup de personnes qui ont une position d'un sionisme libéral et du coup, qui sont assimilés, tout comme moi en fait, qui sont en quelque sorte assimilés. Moi, je n'ai pas une pratique religieuse, c'est-à-dire que je ne vais pas à la synagogue, mais par contre, j'ai fait ma bar mitzvah. Je mange pas cachère, mais je fais quelques fêtes, tu vois. Donc, où est-ce que je me place là-dedans ? Tu vois, pardon, j'ai perdu ma pensée. Religieux, pas religieux, définition du juif ? Voilà, c'est que je pense que pour conclure tout ça, en fait, notre conception de ce qui est juif ou qui n'est pas juif, en fait, elle découle de... Elle dépend du contexte. Elle dépend du contexte et surtout, elle dépend de notre monde colonial, moderne, orientaliste qui sépare le religieux du laïc. C'est-à-dire qu'il y a soit t'es religieux, soit t'es laïc, en quelque sorte, et qui sépare le religieux du culturel. Et c'est pour ça qu'il y a ce mot qui pose beaucoup de débats, même au sein de Sédèque, entre judaïté et judaïsme ou judaïté, c'est-à-dire que la séparation entre le culturel et les culturels... Judaïté, c'est le truc sans le religieux ? Alors, judaïté, c'est un mot qui est censé englober les aspects culturels de l'identité juive, tandis que le judaïsme, et je pense, la judaïté, même si c'est un mot que je n'emploie pas souvent, c'est justement tout ce qui est cultuel. Mais comment tu sais parler d'eux ? C'est-à-dire, à quel moment il y a cette scission ? Ou il y a cette laïcisation au moment de la modernité, en fait, qui arrache ce truc ? Et même le culturel juif, c'est-à-dire, prenons les juifs dans le monde arabe. Comment savoir ce qui est culturellement lié au judaïsme, à la judaïté, ou lié à l'arabité dans lequel ils font aussi partie et qu'on est en train de créer une distinction entre arabes ? Une fracture. Oui, une fracture. Exactement. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est juste pour vous dire que ces questions-là, en fait, on se les pose aussi politiquement. Parce que, est-ce que nous, on va aussi intérioriser cette fracture-là en disant, il y a le religieux et de l'autre côté, il y a le culturel ? Ça ne fonctionne pas, en fait. Après, si tu veux prendre une question... Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'ethnie ou quoi ? Mais même ça, la question d'ethnie, par exemple, entre les juifs ashkénazes, les juifs du Maghreb, les juifs du Yémen, les juifs d'Éthiopie, est-ce qu'on peut parler d'une ethnie ? Vous voyez, c'est super compliqué. Est-ce qu'on peut parler d'une ethnie juive ? Surtout, moi, je pense que la question qui est sous-jacente à tout ça, et même la question qu'est-ce que c'est être juif, c'est en fait, être juif, c'est quoi ? C'est une nation ou c'est une religion ? C'est un peu ça le fondement de l'histoire. C'est en gros, être juif, c'est faire partie d'une nation ou être, faire partie d'une religion. Le courant, j'ai l'impression que ce qui domine actuellement, c'est que juif, c'est plus une nation ou seulement une religion. Et il y en a d'autres comme Shlomo Sand qui pour eux s'opposent un petit peu à ça, non ? Oui, ou tout simplement, Shlomo Sand, c'est un exemple parmi d'autres, mais aussi, il y a un courant anti-sioniste qui s'oppose à ça, qui maintient l'idée qu'être juif, c'est une idée, c'est du religieux, c'est du culturel, tout en gardant en tête qu'en fait, il y a une racialisation qui est subie. Le sionisme, justement, ce qu'il fait, parce qu'en fait, voilà, on bascule sur plein d'autres questions, c'est qu'avec l'arrivée de la question juive au 19e siècle qui dit en fait, voilà, avec l'émancipation, avec l'éternation, avec l'assimilation, que vont devenir les juifs ? Vont-ils s'intégrer ? Vont-ils être à part ? Etc. Les racistes vont dire non et donc, il faut les dégager et ça mènera du coup à tout ce qu'on connaît de pogroms et de violences, etc. Pour schématiser, la gauche va dire, oui, on peut les intégrer dans un courant, dans le monde du prolétariat, par la classe, etc. Enfin, il y a plein de réponses à ça. L'océanisme, lui, il intègre l'idée que les juifs sont à part, forme une nation et il dit, mais par contre, c'est bien. Enfin, on va utiliser ça et on va régler cette question en amenant les juifs en Palestine. Ce qui est aussi le signe de l'époque où le nationalisme était aussi... C'est fascinant car la question revient à poser celle du degré d'universalisme ou de particularisme de l'identité juive, modernité, assimilation ou non. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, moi, il y a tous les débats sur juifs religieux, pas religieux et puis, les gens, un truc tout simple, c'est que par exemple, tu demandes, on prend l'époque de l'antisémitisme du début du siècle et notamment avec aussi le nazisme, la personne avait peau se dire pas juive ou pas juif religieux, juif athée. Pour le nazi, il avait des critères et si tu correspond à ces critères... C'était le sang, quoi. Voilà, c'est le sang. Tu as des parents juifs, on vérifie, voilà, t'es juif, tu tapos, tu tires tout ce que tu veux, c'est devenu racialement juif et donc ça, forcément, ça va aussi impacter la manière dont les juifs s'identifient. On ne peut pas faire comme si ça n'avait aucun impact. Et le sionisme est la matérialisation de ça, en gros, d'intérioriser cette idée-là qui vient de la modernité occidentale qui dit non, les juifs forment un groupe à part et ne peuvent... Oui, on a créé une exceptionnalité de ce que c'est de juifs qui est différent des autres. Et d'ailleurs, dans le sionisme, il y a un truc qui est fondamental, c'est que le sionisme, il y a cette idée de refuge. Voilà, on le dit souvent, c'est comme ça qu'on raconte le sionisme et qui est une erreur à mon sens parce qu'on a vu avant un certain moment du génocide juif qu'en fait, l'idée n'était pas d'avoir un refuge si ce n'est si c'était en Palestine. Si c'était juste l'idée d'un refuge, on aurait accepté, les sionistes auraient accepté que les juifs soient réfugiés ailleurs, dans l'Empire britannique, aux Etats-Unis, etc. Non, ils voulaient que ce soit en Palestine. Donc, c'est plus l'idée du retour qui domine le sionisme. Retour à quoi ? Retour à l'histoire et retour sur la terre. Et ces idées-là, c'est des idées antisémites. C'est-à-dire, dire que les juifs sont en dehors de l'histoire, sauf si ils réintègrent le cadre de la souveraineté, du colonialisme, d'avoir une domination sur quelqu'un d'autre, c'est une idée antisémite. Ça veut dire que tu nis l'existence de l'exil, entre guillemets, des juifs et de leur diversité pour dire, non, il y a juste une façon pour que les juifs puissent exister, retourner parmi nous dans l'histoire à travers le nationalisme et retour sur sa terre. Et qui stipule aussi, c'est ça qui est dingue, que les juifs ne peuvent pas être partie prenante d'une société ailleurs qu'ils ne peuvent pas être pleinement juifs dans nos sociétés. C'est ça qui me tue. C'est-à-dire, dans le truc du sionisme, c'est l'idée que, je veux dire, une lutte contre l'antisémitisme, c'est faire en sorte que les juifs français puissent être juifs en France, quoi. et qu'ils ne soient pas obligés de dire... Et cette idée-là, en fait, tu prenais l'exemple extrême du nazisme, mais en fait, dans le monde libéral, cette idée, elle existe. Elle existe différemment. En fait, du moment qu'on accepte la légitimité du sionisme qui dit ça, en quelque sorte, en fait, on intègre un discours raciste, antisémite. Et du coup, paradoxalement, la preuve que les juifs ne le sont pas, une nation, elle vient de l'État d'Israël. Je vais expliquer pourquoi. Parce que ça peut paraître perturbant mais si on admet que les juifs sont une nation et que le cœur de cette nation est l'État israélien, ça voudrait dire que les juifs du monde entier sont la diaspora d'Israël. D'accord. Or, la diaspora d'Israël, c'est les Israéliens qui habitent dans d'autres pays et d'ailleurs qui ne sont pas tous juifs. Je ne sais pas si le raisonnement est suffisamment logique. Moi, j'arrive à suivre. Donc voilà, c'était un peu ça. Il n'y avait pas de chute peut-être. C'était peut-être pas suffisamment clair. Pour moi, ça voudrait dire qu'aussi, il a fallu attendre. Comment ça se fait ? En fait, c'est aussi la question que pose Abraham Léon. Je ne sais pas si tu as lu. J'ai essayé. Moi, j'ai du mal avec les textes matérialistes. Mais vas-y. Mais moi, je le trouve, vraiment, je l'ai lu, mais il y a trois semaines même pas. C'est réflexion matérialiste, analyse matérialiste de la question juive. La conception matérialiste de la question juive. Voilà, je le mettrai sur le best-of. Et en gros, ce que dit Abraham Léon, lui, c'est qu'il a un peu une analyse des juifs comme une classe-ethnie. Une ethnie-classe, peuple-classe, un truc comme ça. Et en fait, il explique que lui, c'est l'histoire de la judéophobie puis de l'antisémitisme et notamment le rejet au long de l'histoire des juifs à certains métiers, à certains secteurs de l'activité économique, notamment pour des questions religieuses parce que par rapport au christianisme, les juifs avaient le droit à l'usure et tout, qui, petit à petit, a créé une particularité juive en tant que classe qui va occuper un système économique particulier mais que ce n'est pas quelque chose qui est intemporel. C'est-à-dire qu'il y a eu des exemples dans la société où, petit à petit, les juifs ont été intégrés mais qu'en fait, il y a eu un regain d'antisémitisme qui a toujours gardé cette particularité du juif mais qui n'est pas condamné à rester comme ça ad vitam aeternam. Et je voulais en venir rouge. C'était quoi le truc que j'ai dit ? Et qui dit qu'il y a un peu une abstraction, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se demande pas pourquoi ça arriverait pile au XXe siècle que ça y est, il y a le refuge. C'est vrai que, est-ce que les sionistes se posent la question pourquoi ce n'est pas apparu avant le sionisme ? C'est ça la question qu'ils posent. Comment ça se fait qu'avant le XXe siècle, même avant le XIXe siècle, il n'y a pas eu chez les juifs cette volonté vraiment populaire de se dire qu'il faut un État pour les juifs ? Alors, les sionistes, du moins, les sionistes plutôt religieux de droite, ils vont te dire mais si, c'est écrit dans la tradition juive, l'an prochain à Jérusalem, la Terre sainte, la Terre d'Israël, pour eux, tout ça, c'est des justifications pour créer un État et retourner en souveraineté parce qu'ils prennent, entre guillemets, au pied de la lettre les textes religieux. Ils en font un agenda politique et ils font, comme dit Yal-Sévan, de Dieu un agent immobilier. Et qu'en gros, ils ont une acceptation territorialisée de l'exil. C'est-à-dire que, en fait, parce que, quand même, il faut dire qu'au judaïsme, il y a l'un des fondements de la tradition juive, c'est la notion d'exil. Mais cette notion d'exil dans le judaïsme est d'abord, c'est un exil, c'est une question spirituelle. C'est le monde qui est en exil. C'est tout le monde, ce n'est pas que les juifs. C'est-à-dire que la naissance du monde vient d'une fracture, vient d'une absence. C'est-à-dire que le divin a quitté le monde et on est entré dans cette ère-là de l'histoire et à nous de réparer, à nous de faire en sorte de revenir, de faire revenir le Messie en quelque sorte. Mais c'est une idée spirituelle. Quand on dit Jérusalem, quand on parle de Sion, le retour à Sion, c'est le retour à la Jérusalem céleste, à ce monde-là. Eux, ils ont une acceptation de cette idée-là comme une acceptation territorialisée avec des frontières et donc du coup, pour eux, la rédemption, elle vient par l'action et par la création d'un État-nation moderne. Une action assez bas du front. On peut appeler ça comme ça. On peut dire ça. En fait, pour moi, c'est l'un des trucs qui caractérise le Sionisme, c'est à quel point c'est compliqué et bête en même temps. C'est vraiment... C'est ça. Aussi, ce qu'on n'arrête pas d'expliquer, c'est que, voilà, comme on a dit, être juif, ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'être juif en France, je ne sais pas, en 1930, ce n'est pas pareil qu'être juif en France en 2024 ou être juif sur les territoires français en 1600. Il faut aussi prendre ça en compte pour comprendre... Et c'est pareil pour toutes les identités. Être noir en France en 2024, ce n'est pas pareil qu'être noir en Afrique en l'an 500. C'est vraiment... La question noire ne se posait pas. Et donc, est-ce que... Et pour comprendre ce qu'il c'est d'être juif actuellement, il faut poser la question de l'antisémitisme. Pour toi, ça serait quoi la définition que tu donnerais de l'antisémitisme ? C'est quoi l'antisémitisme ? Et quelle est la différence avec le terme... Parce que ça aussi, c'est un terme qui est moderne, l'antisémitisme, avec ce que... C'est même Pierre-André-Tagaev qui parlerait plutôt de judéophobie avant l'époque moderne. C'est quoi la différence ? Pareil, là, il y a une bataille de définition sur ce qu'est l'antisémitisme et qui émerge justement parce qu'il y a une redéfinition de ce qu'est être juif. Voilà, en miroir. L'antisémitisme, c'est la haine des juifs en parole et en actes parce que juif. Voilà, pour faire court une définition comme ça. Mais l'acceptation de ce qu'est l'antisémitisme, pour nous, en tant que militants chez Tzedek, elle ne peut pas se poser sans l'installer dans un cadre plus global qui est celui du racisme. Le situer dans un contexte. C'est une approche matérialiste, on va dire, une analyse concrète. Ce n'est pas dans l'idéalisme juste comme on fait nous-mêmes avec le racisme. Le racisme, ce n'est pas juste ne pas aimer l'autre parce qu'il est différent. Tout à fait, c'est ça. Et du coup, pour nous, ce n'est pas qu'il y a une polémique, ce n'est pas une hypothèse de dire que l'antisémitisme fait partie d'un cadre plus global du racisme. C'est un fait. Et en fait, aujourd'hui, il faut militer pour rappeler ça. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement arrivé à un point où on sépare l'antisémitisme du racisme. Il y a des organisations, des personnalités, parfois plus ou moins inconsciemment, ils le font. Et entre le racisme et l'antisémitisme. Voilà, exactement. Ils séparent les deux. Ils contribuent justement au maintien du système de domination raciste en faisant ça. Parce qu'en faisant ça, ils isolent les juifs du reste de la communauté des minorités opprimées. Et on voit bien, surtout depuis un an, même si c'est un processus très long, comment est utilisé justement cette séparation, cet isolement des juifs pour appliquer plus de politiques racistes, autoritaires, notamment islamophobes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est l'antisémitisme ? Et la différence avec la judéophobie ? Quelle différence tu ferais avec la judéophobie ? La judéophobie, quand on parle de judéophobie, on dit qu'en gros, c'est un racisme ou une haine qui s'attaque aux juifs uniquement parce qu'ils auraient des traits, des caractères religieux. D'accord. Le juif est détesté parce qu'il est juif de façon religieuse. C'est plus le caractère religieux. Voilà. C'est ce que... C'est-à-dire que s'il n'est plus juif religieux, la judéophobie disparaît. Ça s'arrête. Voilà. Et c'est pour ça, il y a certaines... Je pense que c'est Anna Arendt d'ailleurs qui parle d'un basculement entre judéophobie et antisémitisme dans la modernité parce que, justement, il y a l'idée de la race qui arrive et que tu te convertisses au christianisme ou que tu deviens une athée ou non, ça n'importe plus parce que, dans ton sang, il y a... Par la filiation, tu restes juif pour toujours. Et donc, par contre, il y a des travaux auxquels moi, j'adhère et qui démontrent d'ailleurs un livre que vraiment que je conseille qui est de Reza Zia Ebrahimi qui parle de l'histoire croisée entre antisémitisme. Reza Zia Ebrahimi. D'accord, parce que je le mettrais. Il faut bien que je le... Très bonne référence et qui s'appelle Antisémitisme, Islamophobie, Histoire croisée. Ah, mais ça est sorti il n'y a pas longtemps aux éditions Amsterdam. Amsterdam, ouais. Franchement, vraiment très très bon livre. Et en gros, lui, il dit, mais s'il n'est pas seul dans cette équipe-là, que la caractérisation des juifs sur des traits autres que ceux supposément religieux, culturels et donc biologiques, elle date d'avant ce que nous, on nomme l'ère moderne, 1492 et elle s'entremêle toujours avec les caractéristiques religieuses, culturelles. Donc, il y a le biologique, je veux dire et lui, il rajoute un troisième trait dans la racialisation des juifs et des musulmans qui est un caractère conspiratoire, c'est-à-dire que l'idée que les juifs de fait et les musulmans de fait ne sont pas juste autres, c'est aussi des ennemis du christianisme, des ennemis de la blanchité et tous, ils arrivent de consorts d'une certaine manière à se mettre d'accord pour détruire le monde blanc chrétien. Donc, il y a ces trois traits-là et du coup, la distinction entre judéophobie puis basculement vers l'antisémitisme, elle n'est pas vraiment opérante et il y a des personnes qui vont dire oui, mais quand même le mot antisémitisme, il est apparu au 19ème pour telle et telle raison donc c'est incohérent de parler du Moyen-Âge en tant qu'antisémitisme sauf qu'en fait, on n'a pas besoin d'attendre que le mot apparaisse pour parler d'un phénomène politique et de fait, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour parler de la haine des juifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un processus ? Alors moi, je parle à partir de mes maigres connaissances mais notamment en Espagne où les juifs et les mêmes musulmans c'est ce qu'ils ont commis tant quand bien même ils se convertissaient à l'autre religion, on les appelait les chrétiens musulmans ou les chrétiens juifs. Les marans et les maorisques. Mais bref, on gardait le qualificatif juif et que ce n'est pas aussi une étape dans laquelle... Si, c'est une étape importante. C'est une étape mais en fait, en gros, c'est un moment où je pense que c'est les lois de pureté de sang qui apparaissent et qui disent en gros que les conversos, en gros même les convertis ont à différents degrés s'ils ont dans leur filiation un musulman ou un juif en fait, ils ne peuvent pas atteindre tel et tel statut de noblesse, etc. Enfin, en gros, le système de domination raciale il prend en compte des caractéristiques soi-disant biologiques. Donc oui, c'est un moment de bascule important parce que en fait, c'est la naissance entre guillemets de la race. Sauf que il y a des chercheurs je n'aurai pas les citations, les noms en tête mais qui disent qu'en fait il y a déjà des pré-raciales qui précèdent ça. Sauf qu'il y a déjà eu ça à l'époque, Wizzigote et ça parlait déjà du sang et des lois de l'Espagne du 15e siècle s'inspire de ces lois Wizzigote. Et c'est dur de séparer la racialisation par des traits disons biologiques et de l'autre côté religieux-culturels et faire comme si c'était deux objets séparés alors qu'en fait ils s'entremêlent et qu'ils se côtoient et qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Il y a peut-être un moment où ça va être un peu plus fort mais ça a toujours été il va y avoir des intensités dans l'histoire peut-être mais ça a toujours été là. Il y a quelqu'un qui demandait pour prendre 2-3 questions même si ce n'est pas tout de suite en rapport avec ça Est-ce qu'il y a un racisme ? Ouais je t'ai mis ça C'est pour toi C'est un thème des eaux pétillantes J'adore Donc il y a là la bouteille Il demandait est-ce qu'il y a un racisme entre Ashkenaz, Séfarad et Mizraim ? Mizraim c'est des alors contrairement à ce qu'on croit les juifs arabes c'est pas Séfarad plutôt Mizraim Oui En gros Séfarad Sfarad ça veut dire Espagne en hébreu Donc ça serait les descendants des juifs qui sont partis d'Espagne pendant la Reconquista pendant toute la longue période de Reconquista et qui sont partis en Afrique du Nord Les Mizraim c'est un nom très global généraliste qui est utilisé pour désigner les juifs orientaux Mizraar ça veut dire l'Orient Mais en fait ça englobe une catégorie qui n'existe pas vraiment autre part que dans la conscience moderne colonial D'accord Donc nous on va l'utiliser C'est notre volonté de faire des catégories pour tout croiser Tout catégoriser Mais du coup oui il y a évidemment qu'il y a un en fait il y a un racisme en Israël je parle d'en Israël mais en fait qui existe aussi plus globalement en Occident qui se diffuse entre les Ashkénazes les juifs venant d'Europe centrale d'Europe de l'Est Les juifs blancs on pourrait dire Les juifs blancs on peut dire moi je suis Ashkénaze je viens d'Europe de l'Est et en Israël oui même si il y a eu des évolutions depuis la création de l'Etat les juifs Ashkénazes ont toujours été ceux qui étaient au devant du projet sioniste qui tenaient le volant en quelque sorte et à différents degrés du coup les misrahim ont subi constamment de la ségrégation de la marginalisation des violences terribles qui sont souvent minimisées par les défenseurs du sionisme mais le sionisme en fait il a pris tout ce qui opprimait les juifs en Europe et il l'a ramené il en a fait un projet On le voit avec les juifs notamment éthiopiens les juifs noirs évidemment alors il y a un nom mais je crois qu'il est insultant le nom qu'on utilise habituellement il est péjoratif je pense qu'on peut le dire je ne pense pas c'est Falacha voilà c'est ça pour que les gens ils savent mais oui donc oui évidemment il y a un racisme à l'intérieur de la société israélienne et en quelque sorte tout en haut tu as les juifs blancs Ashkénazes au rez-de-chaussée tu as les misrahim et en dehors de la maison tu as les palestiniens parce qu'en fait tout ça aussi il ne faut pas oublier que la construction la racialisation en Israël elle prend aussi en compte les non-juifs et notamment les palestiniens c'est ça l'autre ultime et ceux qui sont en suspens c'est les juifs arabes qui pourraient basculer très vite s'ils ne s'alignent pas et les juifs noirs en Israël les juifs noirs oui c'est comme les juifs arabes ah oui bah comment dire j'ai l'impression qu'ils subissent une couche en plus ils subissent une négrophobie en plus et oui dans l'intégration c'est encore plus compliqué ouais voilà et c'est quoi votre approche sur l'antisémitisme votre approche politique vous c'est quoi la différence avec je ne sais pas par exemple je prends au hasard un formateur sur l'antisémitisme comme Jonas Pardo qu'est-ce que serait votre différence par rapport à ça alors d'abord qui est Jonas Pardo c'est un formateur de la lutte contre l'antisémitisme mais aussi membre fondateur du collectif Golem ah oui d'accord et du coup je pense que en fait il y a une façon très ludique presque d'expliquer ça et je pense c'est en parlant du mythe du Golem vraiment le mythe fondateur du Golem je ne le connais pas je ne sais pas l'origine du nom Golem et tout comme ça moi je ne savais même pas qu'il y avait un truc de Golem problématique alors le mythe du Golem et du coup dont les membres de Golem revendiquent en fait pour se créer c'est l'histoire je vous la fais très très courte de l'antisémitisme à Prague je ne sais plus quel siècle mais voilà dans le mythe dans le conte du folklore je crois que c'est le 17ème siècle un rabbin pour défendre la communauté juive des agressions transforme un morceau d'argile en Golem en espèce de colosse qui protégerait la communauté juive face aux agressions et en gros ça s'arrête là pour les membres de Golem et ils disent voilà nous on va construire ce Golem pour nous défendre contre les agressions antisémites ok mais le conte de Golem si tu vois plus loin n'est pas un conte qui parle de la protection des juifs mais à la suite à la fin de ce conte et c'est là en fait il devient intéressant à mes yeux le Golem se retourne et le rabbin perd le contrôle de ce Golem et il finit par se retourner contre tout le monde tous les non-juifs et les juifs ah ouais voilà ça c'est la fin du Golem et du coup c'est un récit qui parle beaucoup plus de l'hubris du danger du souhait de vengeance de l'utilisation de la violence mais c'est connu cette histoire ouais c'est la fin du conte comment ça se fait qu'ils ne voient pas la fin du conte parce que ça les arrange de voir je pense le Golem comme juste cette figure forte défense et en fait le Golem c'est un truc il y a plein de contes du Golem dans la tradition juive et d'ailleurs ceux qui s'inspirent du conte du Golem de Frankenstein jusqu'à je pense Superman il y a toujours cet élément là en fait où en fait cette figure là elle est aussi porteuse d'un danger et pourquoi je dis ça parce que le collectif Golem et d'autres en fait collectifs antiracistes moraux en séparant la lutte contre l'antisémitisme et en refusant de s'alliant et de former des blocs solidaires avec les autres communautés qui subissent l'oppression au final il risque de créer un monstre qui se retourne contre tout le monde et c'est là on peut commencer à parler de philosémitisme et voilà et juste un autre élément que je trouve intéressant c'est que dans le mythe du Golem qu'est-ce qui fait que le Golem devient actif ou pas vivant ou mort c'est que le rabbin transforme par l'écriture en fait par la transformation de mots pour le raviver il écrit le mot émettre et pour le tuer il enlève juste la première lettre ça devient émettre ça devient mort c'est-à-dire que par la puissance des mots il peut faire fonctionner ce Golem et je trouve que beaucoup dans ce champ anti-antisémite de cet anti-racisme moral justement leur lutte s'appuie beaucoup sur les terminologies sur les mots sur le discours ce qu'il ne faut pas dire ce qui dans c'est le contexte attention ça pourrait invoquer telle et telle raison et du coup il y a cette histoire de trop de dog whistle et beaucoup de danger un danger sur moi je trouve sur la liberté d'expression au final parce qu'on voit bien comment ça sert à tout un champ réactionnaire et tout ça pour dire nous chez Tzedek on conçoit évidemment que le racisme peut être véhiculé par des discours par des mots par des dog whistle c'est comme par exemple nous travail d'arabe il y a un truc raciste dans le truc de travail d'arabe là c'est même pas un dog whistle mais justement il y a un truc raciste dans le truc de travail d'arabe mais c'est pas sur ça qu'on va se concentrer c'est pas en disant les gens il faut arrêter de dire travail d'arabe que le racisme va s'arrêter il faut peut-être aller plus loin et oui sur le dog whistle c'est un peu comme par exemple Mélenchon avait parlé des campés à Tel Aviv ou les financiers Medin quand il dit reste campé sur son tweet attention c'est un antisémite en fait pour nous il faut voir les choses dans leur contexte aujourd'hui on n'est pas dans les années 30 où les idées antisémites sont véhiculées comme ça frontalement dans les magazines et oui il existe des moyens de véhiculer des dog whistle mais c'est aussi un moyen de museler une opposition ou de pointer du doigt certaines personnes et les ostraciser et aujourd'hui ne pas concevoir ça quand on milite contre l'antisémite c'est extrêmement dangereux et voilà comme tu dis en fait nous aussi en tant que collectif militant qui vient de l'antiarisme politique on va faire moins sur l'individu et on va se focaliser sur la structure alors que chez d'autres ça va être ils vont être très très mous voire absents sur la structure et très très forts sur l'individu et ils vont faire des call-out et ils vont s'attaquer à des personnes pour leur dire vous avez dit ça c'est pas bien etc nous aussi si on va voir ce n'est pas en fait qu'on retourait sur les manifs pro-palestiniennes de l'année dernière ce n'est pas arrivé mais si on voit quelqu'un avec une pancarte craignos on va aller le voir si on voit on va lui parler mais on va pas l'afficher publiquement on va pas le call-out et dire telle organisation a dit ça elle est antisémite parce qu'on sait à quel point ça peut aussi être instrumentalisé et on n'en fait pas voilà juste pour finir là-dessus en fait là il faut mettre les choses dans leur contexte aussi voilà j'aimerais bien faire juste un pas de côté et dire en ce moment il y a un génocide à Gaza et il y a une escalade monstrueuse qui s'opère en Cisjordanie en Liban et oui le fait de distinguer sionistes de juifs c'est une chose qu'il faut faire c'est une distinction le fait de rester vigilant sur l'antisémitisme c'est une chose mais notre combat aujourd'hui il se conjugue en même temps entre les deux enfin notre combat pour la libération de la Palestine et contre le génocide il se combi il intègre la lutte contre l'antisémitisme et ne les oppose pas c'est une manière de lutter contre l'antisémitisme exactement pour nous c'est une seule et même lutte et c'est une chose qui n'est pas intégrée par les collectifs d'antiracisme moral qui séparent les deux bah oui mais sur les Doc Whistle c'est que en fait il y a aussi cette question moi ça me fait penser il y avait Pablo je sais plus son nom Pablo Vivien les gens le truc avec Rothschild oui voilà le truc avec Rothschild moi ça m'avait beaucoup marqué parce que en fait il avait dit qu'il avait fait une formation avec Jonas Pardo et qu'il avait appris qu'il fallait dénoncer le discours qu'on avait en famille et que notamment dans la famille beaucoup de gens disaient on n'est pas chez les Rothschild d'ici et que ça c'était un Doc Whistle antisémite mais déjà pour moi je suis en mode il ne faut aussi pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est tellement devenu une expression commune qu'il y a beaucoup de gens qui le disent sans qu'il y ait l'arrière front antisémite et en fait ce qui me fascine dans le truc des Doc Whistle c'est que parfois en voulant dénoncer un Doc Whistle antisémite on fait apparaître des clichés antisémites qui n'étaient pas chez les gens et c'est là où je reprends l'exemple de Mélenchon avec les financiers c'est à dire que Mélenchon va dénoncer je ne sais plus c'est le financier qu'il faut condamner ou un truc comme ça je ne sais plus la phrase exacte et je pense que l'ennemi ce n'est pas le musulman c'est le financier oui voilà c'est ça et que beaucoup de gens comprenaient le financier Wall Street l'économie tout ça on a l'image du financier qui profite de la misère des gens et que les gens et que le truc de dire ah mais ça c'est un Doc Whistle antisémite en fait on va rentrer dans la tête des gens que le financier c'est un juif alors que beaucoup c'est pas non alors oui on pourrait se dire ça que oui ça peut alimenter en tout cas faire émerger mais avant d'en arriver là je pense que c'est important d'essayer de comprendre pourquoi dans ce champ dans cet espace politique là on en vient à être à avoir entre guillemets l'antisémitisme partout parce que quand même dans cette phrase en fait il faudrait certes dans la gauche il y a du racisme il y a de l'homophobie il y a du sexisme tu vois on fait partie d'une société qui est travaillée par ça et tous ces champs sont travaillés par par ces dynamiques là mais comme tu le dis souvent quel est le programme antisémite que Mélenchon appliquerait et où sont les formations qu'il aurait suivi ces dernières années qu'il aurait tourné vers un antisémitisme virulent donc là en fait il n'y a pas de réponse et du coup pourquoi dans certains espaces émerge ce truc là parce que justement quand tu as une acceptation une compréhension du monde qui voit dans les juifs une nation et qui voit dans le judaïsme quelque chose qui normalise le sionisme et qui voit donc des juifs quelque chose et qui voit du coup l'antisémitisme comme quelque chose qui existera toujours de partout de tout temps de la même manière comme s'il y avait une espèce de judéo-pessimisme en fait chez ces personnes là en fait forcément tu vas le voir partout de la même façon et tu vas au final mettre un trait d'égalité entre Jean-Luc Mélenchon qui dit il y a le bon le pivot va comper à Tel Aviv et une synagogue qui brûle et la politique de Marine Le Pen et en fait tu vas tout mettre dans le même sac tu vas dire ah c'est l'antisémitisme c'est partout c'est tout le temps elle est toujours les victimes et en fait tu vas priver d'une analyse en fait de comment l'antisémitisme opère aujourd'hui ici en France c'est pas parce que c'est ancré dans l'inconscient que l'antisémitisme n'est pas racisme mais pour prendre un parallèle si quelqu'un me dit ouais l'ennemi c'est pas le musulman c'est le voleur et quelqu'un dit attention le voleur c'est un trope anti-arabe je suis en mode frérot c'est toi qui es chelou pourquoi comment ça se fait que tout de suite quand on parle d'arabe quand on parle de voleur tu penses à arabe c'est ça aussi qu'il faut dire les gens il faut aussi je trouve que parfois on alimente comme ça les clichés et donc ça amène à la question oui en fait la question c'est de pas prendre de point de vue individuel je pense que l'exemple Mélenchon c'est un bon exemple parce que pour moi il a pu avoir des sorties qu'on peut qualifier individuellement d'antisémites ou de maladroitement antisémites ou tu vois mais par exemple la sortie avec Zemmour sur Zemmour sur la tradition juive ou je sais pas quoi et pour moi c'est tiré aussi de son anticléricalisme un peu bas du front un peu sur laïcisme un peu bas du front comme nous à l'époque où il y avait aussi des sorties qu'on peut juger islamophobes mais la distinction c'est que bon je pense pas que Mélenchon va avoir des politiques contre les juifs c'est pour ça qu'en tant qu'organisation politique on conçoit toujours la gauche avec ses défauts comme quand même étant le camp de l'émancipation vis-à-vis le coin à droite et donc on va travailler pour le modifier pour le changer et s'il y a des choses et c'est pour ça que nous on fait un travail aussi auprès des organisations de gauche de formation sur l'antisémitisme mais aussi sur le sionisme parce que pour nous c'est aussi s'il y a quelque chose qui est résiduel à gauche c'est le sionisme et qu'il faut travailler là-dessus et en fait c'est un va-de-pair pour nous un travail sur le sionisme et la lutte contre l'antisémitisme la lutte antiraciste en fait c'est aussi un travail sur le sionisme et on conçoit que en fait on comprend que oui l'antisémitisme est aujourd'hui en hausse mais on n'a pas besoin comme le font beaucoup de ces organisations que ce soit de la LICRA jusqu'au RAR de se fonder sur des sondages qui d'ailleurs sont comment dire très tordus dans la façon dont ils définissent l'antisémitisme comme la radiographie de l'antisémitisme de AGC on n'a pas besoin de ça pour voir que l'antisémitisme monte en fait on voit on voit les actes on a vu des agressions la montée de l'extrême droite la montée de l'extrême droite 90 députés du RN et aussi ce qui se passe en Palestine parce qu'en fait oui l'antisémitisme monte quand l'état israélien commet des crimes au nom des juifs et quand l'état français et le ministère des affaires étrangères nomment l'état israélien l'état juif ça a des conséquences en fait sur les juifs ici donc toutes ces choses là en fait ça nous permet d'avoir une analyse et de dire comment on va affronter ce n'est pas juste en disant ah ce bout de phrase sur BFMTV c'est antisémite en fait c'est ça le problème que j'ai un peu avec notamment les JJR ou le RAR ou tout ça c'est que l'antisémitisme j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'analyse matérialiste d'où ça vient l'antisémitisme comment c'est apparu t'as l'impression que c'est juste un manque d'éducation et qu'on a juste pas assez dit aux gens que c'était pas bien d'être antisémite mais qu'on voit pas et c'est notamment c'est une question dans nos sociétés et notamment on peut parler historiquement la création d'un ennemi de l'intérieur alors là qui serait un peu plus pris par les musulmans mais voilà de voir les mécanismes matériels qui amènent à de l'antisémitisme et qu'on est un peu dans une approche idéaliste et aussi et là ça revient à ce que t'as dit sur la Palestine et tout peut-être que oui votre différence à vous c'est que vous n'hésitez pas à parler de la place qu'a pris Israël aujourd'hui alors on dit pas intemporellement mais Israël la place que ça a pris dans la question de l'antisémitisme c'est ça la place qu'a pris Israël mais aussi le sionisme plus largement en fait et historiquement et il faut nous même si ça fait mal même s'il faut salir les mains on regarde le sionisme d'où on vient d'où nos familles viennent aussi et ils sont encore dedans et on voit le substrat antisémite sur lequel le sionisme a pris racine et comment lui-même a intégré des idées antisémites que ce soit par ses discours idéologues ou par juste le fait de devoir créer entre guillemets un nouveau juif fort qui ne soit plus déconnecté de l'histoire et du temps et en fait l'état d'Israël aujourd'hui c'est la manifestation de ça c'est la manifestation d'un antisémitisme qui est intégré et d'une volonté de vengeance en quelque sorte je parlais du golem tout à l'heure mais en fait l'état israélien c'est aussi la manifestation d'une espèce de golem à taille à l'échelle d'un état et qui se dit je suis le défenseur mais en fait en faisant ça il détruit non seulement les palestiniens et qui met en danger toutes les personnes de l'argent mais aussi les juifs en fait on va revenir sur ça et aussi sur la séparation entre racisme et antisémitisme l'exemple c'est un peu l'alicra mais le rare aussi c'est ça à moindre mais sur le nom je crois que sur le nom c'est ça réseau action contre l'antisémitisme et tous les racismes vous le refus le refus de séparer les deux t'explique notamment pourquoi vous n'étiez pas allé à la manif l'année dernière sur la lutte contre l'antisémitisme et Golem y était allé il est né Golem comme collectif il est né à ce moment là c'est assez révélateur d'ailleurs et pourquoi pour vous c'est important de ne pas être à ce truc contre l'antisémitisme d'ailleurs vous a beaucoup reproché ça on nous a beaucoup reproché mais on n'est pas les seuls on a reproché à tout un champ de l'antiracisme de ne pas y être allé et en fait il suffisait entre guillemets de lire l'appel de la manif appel publié dans le Figaro rédigé par la Macronie Yael Brande-Pivet et Gérard Larcher qui au moment même ont eu publié cet appel voter la loi la plus raciste je pense de la 5ème république avec la loi immigration et ils appellent à manifester contre l'antisémitisme en soutien à Israël et contre la vague d'islamisme donc en fait il y avait un condensé dans ce texte du nouvel antisémitisme de la théorie du nouvel antisémitisme donc en fait on base les arabes et les organisations pro-palestiniennes voire les organisations des droits de l'homme et en fait cette marche là c'était pas une marche contre l'antisémitisme c'était une marche contre le nouvel antisémitisme et donc c'est assez logiquement qu'on se dit bah en fait on va pas marcher contre le racisme avec des racistes à ce moment là quand bien même je pense que Golem leur raison ils disaient que leur raison dans cette manifestation là au début c'était pour dégager le RN et Zemmour bon ils ont quand même participé à la marche avec leur seconde et leur marche très bien mais du coup il faut se dire que du coup pour eux le problème ne vient pas de la Macronie sinon ils auraient essayé de dégager la Macronie en fait ils étaient dans une manif appelée par la Macronie alors qu'en fait on voit bien que la Macronie aussi réhabilite Pétain et aussi fascise à vitesse grand-fait tout ça bah oui c'est vrai c'est vrai c'est quand même une dinguerie de se dire que ça va la Macronie pour lutter contre le racisme on leur fait confiance ça veut dire quel est le message que tu envoies aux autres minorités qui subissent le racisme si tu vas dans cette manifestation là qui en fait était une manifestation de normalisation des crimes israéliens c'était un message de soutien et d'ailleurs qui a en fait déclenché comme une réaction en chaîne parce qu'en fait on a vu le même type de manifestation à Londres à Bruxelles et toujours cette manifestation là c'est de dire on soutient les actions de l'état israélien et Israël égale juif c'était littéralement ça le résultat de ces manifestations là et c'est quoi tu as parlé de nouvel antisémitisme c'est quoi le nouvel antisémitisme pour expliquer très vite aux gens ouais alors c'est une théorie voilà mais qui aujourd'hui est devenue hégémonique pour moi et aussi qui a fait son entrée à gauche en France et en fait qui redéfinit l'antisémitisme et qui redéfinit ses lieux de production et qui fait basculer l'antisémitisme historiquement ancré à l'extrême droite vers d'autres espaces qui sont la gauche le mouvement propal les organisations des droits de l'homme peut-être aussi de plus en plus l'antisionisme juif aussi avec ses spécificités quoi et en gros c'est une bascule qui n'est pas apparue de nulle part et qui en fait est aussi un travail de fond qui est opéré depuis j'ai des études qui ont été faites dessus en fait qui date des années 70 quand l'état israélien entre en crise sur la scène internationale suite à la guerre des six jours et perd en légitimité et qui se dit mais comment on va faire pour se défendre et du coup il y a tout un travail théorique idéologique pour mettre ensemble la critique d'Israël et l'antisémitisme fusionner les deux et désigner les nouveaux ennemis en fait de l'antisémitisme et ça en fait c'est un mouvement de fond et d'ailleurs on dit nouvel antisémitisme ça fait 50 ans qu'on dit nouvel antisémitisme il y a beaucoup les arabes aussi il y a beaucoup les arabes les musulmans et en fait en France quand on dit nouvel antisémitisme on parle on pense à Tagief mais en fait il faut regarder plus globalement c'est quand même un terme qui est utilisé et qui est conçu depuis les années 70 et on peut aussi voir dans le nouvel antisémitisme en fait dans le fond une panique morale c'est à dire la construction d'une panique morale qui va nous dire attention il y a un mal ancien mais en même temps nouveau qui apparaît il est caché mais en même temps il est visible ça c'est les caractéristiques de toute panique morale en fait c'est ça qui permet en fait de réveiller de secouer la société et ensuite d'appliquer des mesures autoritaires islamophobes racistes et c'est ce que fait le nouvel antisémitisme juste pour conclure on pourrait dire ah mais ça va c'est que à droite mais au moins depuis moi je le situe à l'université d'été de ELV d'il y a deux ans en fait pour eux ils ont dit que Medin était antisémite parce qu'il a fait un jeu de mots pour moi c'était un gros signal d'alarme pour dire ah cette idée là elle est à gauche et il l'a accepté et c'est un véhicule de politique réactionnaire et raciste elle est de deux ordres à gauche déjà l'idée on n'est pas clair sur l'antisémitisme à gauche et je trouve que on n'est pas clair cette accusation elle n'est pas claire elle même elle n'est pas claire ça veut dire quoi on n'est pas clair on n'est pas clair sur le truc ça serait quoi être au clair totalement je ne vois pas pourquoi on pourrait être plus au clair en tout cas de notre côté mais pour moi ça ne suffit pas de dire on n'est pas clair donc déjà il y a ça et pour moi c'est vraiment un truc en fait de moralité moi ce qui m'énerve là dedans c'est que tu sens que ce n'est pas tant la lutte contre l'antisémitisme qui les intéresse que de montrer que eux c'est des bonnes personnes ils se posent des questions c'est vrai qu'on n'est pas clair c'est un truc moral et individuel moi je me pose la question et il y a aussi le racisme qui fait que Médine c'est un arabe il n'est pas clair il y a clairement l'idée islamophobe derrière mais aussi il faut le dire il y a l'idée du racisme antipalestinien la normalisation du sionisme qui permet en fait l'idée du nouvel antisémitisme parce que si dans le nouvel antisémitisme il y a l'idée que refuser le sionisme c'est être antisémite parce qu'en fait pour aller plus dans le fond qu'est-ce que c'est le nouvel antisémitisme le nouvel antisémitisme il dit qu'aujourd'hui Israël est le juif parmi les nations c'est-à-dire que la situation d'un état d'un système politique est équivalente à la condition des juifs victimes de racisme en Europe et donc critiquer l'état israélien refuser son existence la diabolisation d'Israël la délégitimation de l'état israélien c'est faire acte d'antisémitisme or tu t'adresses à un état un système politique un système politique qui d'ailleurs est composé à 20% de personnes non-juives donc moi je pense que si l'idée du nouvel antisémitisme s'est autant diffusée à gauche c'est parce qu'en fait on n'était pas au clair sur le sionisme on n'est toujours pas au clair sur le sionisme il y a des espaces de gauche où on vient et il y a toujours des gens qui nous disent des espaces de gauche des personnes qui en fait qui pourraient être hyper calées sur plein d'autres qui disent ouais mais quand même après la choix fallait bien donner un truc aux juifs et en fait tu te rends compte de l'idée antisémite déjà qu'il y a derrière et raciste et comment tu justifies tu justifies le système colonial israélien l'oppression des palestiniens par une espèce de mauvaise conscience vis-à-vis des juifs oui de culpabilité et qu'il faudrait réparer la fausse mais ce qui est un peu et c'est souvent ce qu'on souligne c'est que votre faute vous la faites réparer entre guillemets sur le dos des palestiniens tu vois il y a aussi cette contradiction là tu vois c'est pas vous qui payez c'est les autres qui payent et aussi dans le truc de le nouvel antisémitisme ce que je trouve fou c'est de vouloir en fait au final presque transvaser presque transmettre l'antisémitisme en fait nous ça a juste été un incident mais vite fait c'est les arabes et même pire t'as vu ce qu'avait dit Netanyahou c'est que c'est un arabe le grand mofti de Jérusalem qui avait donné l'idée à Hitler de passer à la solution finale alors avec cette redéfinition de l'antisémitisme en miroir il y a aussi un truc terrifiant une redéfinition de ce qu'est le nazisme c'est-à-dire que de plus en plus c'est banal de dire le Hamas c'est des nazis et quand on dit le Hamas bien sûr on parle des palestiniens les palestiniens en fait sont des nouveaux nazis et qu'est-ce qui se passe en miroir on voit une montée en puissance des nazis des néo-nazis dans nos sociétés en France aux Etats-Unis qui se baladent dans les rues des milices fascistes et du coup ils sont mis en équivalence avec une population qui résiste à une occupation et c'est là aussi le danger de tout ça c'est qu'en fait on relativise un danger un danger immense en fait qui menace tout le monde en quelque sorte qu'est-ce que tu penses de ceux qui voudraient un Etat d'Israël en Bavière plutôt qu'en Palestine pour les faire payer les Allemands c'est qui qui veut ça ouais je sais pas j'ai pas entendu OMG Nadab le BG bonjour bonjour Raz salut Raz et encore une petite question sur l'antisémitisme tout ça ou ici la question de l'instrumentalisation de l'antisémitisme justement pour parler de ça qu'est-ce que tu penses aussi du terme philo-sémitisme qui a fait coller beaucoup d'encre et que les gens ont du mal à comprendre et qu'ils croient qu'on dit que ils aiment trop les juifs ils aiment trop ça les juifs c'est marrant parce que c'est vraiment un terme qui est utilisé plutôt dans les sphères académiques depuis des années et en fait qui n'est jamais Colette Guilloma l'a utilisé moi je pensais plus à l'international parce que souvent en fait c'est marrant de regarder qu'est-ce qui crée la panique en France et qu'est-ce qui est complètement accepté par ailleurs en Angleterre ou aux Etats-Unis et le terme philo-sémitisme en fait il est débattu il est conçu parce qu'en fait il fait partie de l'histoire coloniale d'une longue histoire coloniale où en fait on divise des minorités et plus particulièrement on sort la minorité juive de son espace de vie je suis désolé Wissam il a invité son token gay et son token juif en une semaine est-ce qu'il coche toutes les cas après il est tranquille après il y aura mon token noir il y aura mon token femme et sur le philo-sémitisme en fait on est obligé aujourd'hui en tant que militant antiraciste à gauche de comprendre qu'est-ce que c'est pour pouvoir y répondre parce qu'aujourd'hui notamment le philo-sémitisme c'est ce qui permet de véhiculer des politiques autoritaires racistes et un exemple qu'on cite souvent et qui parle beaucoup sur ça c'est une loi qui est passée inaperçue une proposition de loi plutôt qui est passée inaperçue il y a un an ou deux par un sénateur LR qui s'appelle Stéphane Lerudulier et qui voulait ancrer dans la constitution française le caractère judéo-chrétien de la France ce qui veut absolument rien dire alors ouais on y vient mais juste si t'as pas le concept de philo-sémitisme tu peux pas comprendre que derrière se cache une idée raciste parce que tu pourrais dire bah pourquoi pas c'est vrai parce que c'est pas antisémite en soi si tu penses un peu rat du front tu dirais bah c'est pas antisémite c'est positif c'est en faveur c'est sympa mais sauf qu'en fait qu'est-ce que ça fait bah ça exclut de fait évidemment les musulmans et aussi ça efface des siècles d'oppression qu'est-ce que c'est la civilisation judéo-chrétienne on peut m'expliquer genre comment ça se concrétise genre cette alliance cette amitié il y aurait plus de sens et sans minorer les oppressions qu'il y a eu aussi dans le monde musulman alors les gens je suis loin de dire que ça a été le beau temps tout le temps les révélations juives musulmanes au contraire il y a eu des périodes d'oppression et tout mais tu regardes historiquement ça aurait plus de sens de parler de civilisation judéo-musulmane que de judéo-chrétienne bien sûr sans enjoliver bien sûr évidemment et pour moi le danger c'est aussi que parler de trucs judéo-chrétiens pour moi ça rentre aussi dans l'idée de guerre de civilisation judéo-chrétienne contre le reste on prépare un peu le terrain vers ça et juste voilà parce qu'on a un peu sauté une étape mais qu'est-ce que c'est le philosémitisme il faut quand même le rappeler c'est une autre forme d'altérisation des juifs on connait l'antisémitisme c'est créer un juif une figure du juif qui est menaçante qui met en danger etc ou bien d'autres caractéristiques qui est faible qui est radin etc le philosémitisme crée un autre juif mais qui correspond aux désirs et aux idéaux aux valeurs de l'occident c'est-à-dire et du coup là dans le philosémitisme on va créer un juif qui va être en accord avec les politiques de l'état qui va détester les arabes et les musulmans qui aurait besoin d'un soutien qui nous en veut un peu pour la Shoah mais qui n'est pas un rocunier non plus de fou quoi et donc oui il y a ces deux et ces deux trucs en fait c'est comme le racisme contre les juifs marche sur ces deux pieds-là il faut reconnaître les deux vous ne serez pas les bons juifs nous non pour l'état français vous ne serez pas les bons juifs c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous renie souvent le fait qu'on est juif vous n'êtes pas juif vous parce que vous n'êtes pas avec Israël et vous détestez pas les arabes c'est bizarre qu'est-ce qui se passe et donc en fait on est aussi du coup sorti de notre identité juive à cause de ça et juste pour dire moi je pense que ça fait joli sur le papier mais du coup c'est pour ça qu'il y a des personnes qui parlent d'allosémitisme disent antisémitisme c'est pas suffisant philosémitisme c'est pas suffisant allosémitisme allo parce que si quelqu'un parle grec ou latin un peu expliqué allo ça veut dire autre non c'est h-a-l-h-a-l-o a-l-l-o c'est comme allogène ouais autre d'accord en gros le fait juste d'altériser les juifs parce qu'en fait ça peut être positivement entre guillemets ou négativement pour comprendre les deux externes bref et du coup le philosémitisme ça doit faire partie de notre vocabulaire notre boîte à outils en tant qu'antiraciste parce que c'est une des locomotives aujourd'hui qui permettent à l'extrême droite de continuer à appliquer des mesures racistes islamophobes et aussi en fait en réprécution antisémite quoi sous les radars entre guillemets pour ajouter un peu à ça allociner allociner pour ajouter à ça sur le philosémitisme j'ai noté ta question et modem je vais lui poser juste après mais en fait ce qui me fascine c'est que les gens croient que c'est quelque chose de positif le philosémitisme il y a philo dedans mais on vous prend le sens pareil avec la négrophobie la négrophilie pour expliquer aux gens négrophilie c'est pas positif si on dit que quelqu'un est négrophile vous comprenez qu'on ne dit pas que c'est génial non c'est qu'un truc il y a un fantasme un pseudo amour des noirs et je prends un autre truc simple où les gens vont comprendre si on parle de l'asiatophilie d'état ou d'asiatophilie de l'extrême droite on n'est pas en train de dire que l'extrême droite kiffe les asiatiques mais qu'il y a une instrumentalisation des asiatiques et des images stéréotypiques et racistes qu'ils ont des asiatiques les asiatiques ils sont calmes ils sont travailleurs ils sont discrets ils font pas de bruit et donc ils le présentent comme la communauté modèle par rapport aux autres mais on n'est pas en train de dire que les extrêmes droites ils sont trop gentils avec les asiatiques bien au contraire et qu'il en faut peu pour que ça change et on l'a vu avec le Covid et on verra aussi avec la montée en puissance de la Chine je pense que ça peut vite vite virer sur une asiatophobie vraiment plus violente et il y a un autre parallèle qui peut être efficace moi je pense et que les gens comprennent assez rapidement et du coup dans le cadre du patriarcat on comprend très bien que c'est sexiste de dire ah ça c'est une mauvaise femme parce qu'elle fait telle et telle chose ça c'est une bonne femme parce qu'elle elle fait telle et telle chose donc les deux sont sexistes et en fait et les deux doivent être combattus et en fait par contre ça coince quand on parle des juifs pourquoi on comprend pas et bon c'est compliqué tu vois mais il y a une histoire il faut aussi pas nier qu'il y ait une histoire mais c'est là parce que les gens disent oui il y a eu la Shoah et je suis d'accord il y a effectivement il y a eu la Shoah et qui a provoqué un traumatisme je veux dire les gars dans les autres cas il y a aussi eu la colonisation il y a aussi eu l'esclavage il y a aussi eu et l'histoire de l'antisémitisme se nourrit des deux et aussi la secondaire mondiale il faut pas oublier tout le monde est free sur les tiganes les roms et tout alors qu'ils ont été aussi victimes de la barbarie nazie d'ailleurs juste si je peux rajouter quelque chose les homosexuels on va me dire des oubliés on parle souvent de tropes antisémites on parle souvent de dog whistle antisémites et c'est très bien parce qu'il y en a et il faut savoir les reconnaître on parle jamais des tropes philosémites et des dog whistle philosémites et pourtant il y en a quand la loi de Rodulier la civilisation judocrine c'est un dog whistle philosémite le fait de dire par exemple la Shoah c'est le pire crime contre l'humanité de tous les temps c'est aussi un dog whistle philosémite parce que qu'est-ce que ça fait ? ça éclipse tout un tas d'autres atrocités qui sont arrivées et ça crée une hiérarchie entre eux et donc nous à gauche il faut aussi qu'on sache déceler repérer les dog whistle philosémites les tropes antisémites autant qu'antisémites le philosémitisme peut vite déboucher sur les juifs ils sont trop forts ils contrôlent l'occident c'est pour ça qu'il faut avoir une politisation de ce sujet et d'une approche politique des organisations politiques à chaque fois que ça parle du philosémitisme les gens ont l'impression que c'est une version de gauche du complot juif en mode vous dites que les juifs sont privilégiés alors que non bien sûr que non et là vous voyez ce qu'on a dit il y a quelqu'un qui dit justement pour aller sur le philosémitisme je pense qu'un bon exemple de ce philosémitisme et qu'on voit à quel point c'est raciste je pense que est-ce qu'il y a un meilleur exemple que les évangéliques aux Etats-Unis qui défendent les juifs pour provoquer la fin du monde et in fine je pense pas que pour les évangéliques les juifs iront au paradis bien sûr bien sûr parce que pour eux le juif reste un autre il reste quelqu'un qui doit rester dans une certaine position pour que la structure le système de domination blanche chrétien continue à s'exercer après un autre exemple je pense qu'on gagnerait à voir dans le mouvement sioniste et dans le projet sioniste un projet filosémite parce que littéralement le projet sioniste il dit ok les juifs doivent rentrer dans cette case là être juif c'est ça et c'est uniquement ça le juif doit changer son comportement pour rentrer dans ces cases là le sionisme au lieu de répondre à l'antisémitisme européen ou à la question juive il dit plutôt que de changer les rapports sociaux ici sur place en Europe c'est le juif qui doit changer de comportement il doit arrêter d'être comme si comme ça il doit aller là-bas et ça nous permettrait de sortir parce qu'en fait il y a un rapport compliqué entre le sionisme et l'antisémitisme je ne dis pas qu'il n'y a pas de rapport je ne dis pas qu'il y a un rapport compliqué quand on voit le sionisme comme un mouvement filosémite ça donne des clés de compréhension et alors il y avait plusieurs questions très vite mais on en a déjà répondu tu en penses quoi du retournement de beaucoup de parties d'extrême droite qui maintenant se font pseudo-défenseurs des juifs et aussi en fait soutien d'Israël ça rejoint totalement ça bien sûr voilà il faut comprendre le filosémitisme pour comprendre ce revirement là mais en fait ce qui existe depuis des années et on peut très bien voir comment ce truc peut aussi se rebasculer en antisémitisme en fait déjà sur le sur le terrain entre guillemets dans la rue les factions fascistes demeurent antisémites ils n'ont pas besoin d'être filosémites dans la rue quand les nazis se promènent dans les centres-villes et aux Etats-Unis par exemple il y a une frange de l'extrême droite qui aujourd'hui un peu en passant par un revirement de la politique vis-à-vis d'Israël et qui vise à être un peu plus en protectionnisme était filosémite et aujourd'hui elle bascule dans un antisémitisme en disant les sionistes ont pris le pouvoir sur les Etats-Unis il faut arrêter de filer des armes à Israël mais du coup c'est justifié par un antisémitisme et en fait je ne pense pas qu'en France ça va arriver de sitôt mais c'est des choses comme je disais qui marchent sur les deux jambes et pareillement il y a beaucoup de personnes qui disent Marine Le Pen l'ERN s'ils arrivent au pouvoir vous allez voir ils vont appliquer des politiques contre les juifs ces mauvais politiques moi je serais plus prudent parce que je ne vois pas pourquoi dans le contexte actuel ils changeraient leur méthode philosophique je ne dis pas qu'il n'y aurait pas mais ça peut être indirect c'est ça que je veux dire ça peut être indirect à travers l'islamophobie voilà non mais bien sûr parce que l'une nourrit l'autre il y a des modèles par rapport à l'interdiction du halal ils vont être obligés d'interdire le cachère bah à voir je pense que je pense que ça serait un CEC entre guillemets pour eux de dire le cachère est interdit parce qu'en fait ils ont construit un truc dessus par contre peut-être que dans d'autres compositions politiques d'autres rapports de force ils passeront là dessus parce qu'en fait ça reste dans leur ADN politique en tout cas voilà c'est une idée comme ça je lisais un peu les trucs j'avais quelqu'un qui a posté la vidéo de l'intervention d'un Kama de Tzedek de Eli aux amphi de CTT où il développe sur l'idée de philosémitisme ceux qui veulent en apprendre plus allez la regarder c'est PDH qui a filmé et ça me vient à dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les antisionistes sont souvent des antisémites alors nous on n'arrête pas de dire que effectivement il existe dans l'antisionisme un courant qui est surtout en fait antisémite et on s'est toujours battu contre eux notamment au pire ça fait des années qu'elle a fait des articles sur Soral et tout mais ce qu'on oublie c'est que ce qu'ils ne disent pas c'est qu'on peut être antisémite et sioniste et que même il y a eu des préjugés un peu beaucoup antisémites chez beaucoup de sionistes notamment de mépris des juifs orientaux alors là il faudrait toute une émission c'est super de faire une émission sur ça en fait sur le sionisme et son rapport à l'antisémitisme si là je devais juste faire très court je pense qu'on peut regarder par exemple les premiers idéologues sionistes Herzl c'est le plus connu d'entre eux il a joué un certain rôle du coup dans la structuration du sionisme et son basculement du coup vraiment projet colonial en Palestine lui avant qu'il bascule dans le sionisme et dans le projet du foyer national juif il pensait que la résolution de la question juive devrait se faire par une conversion massive des juifs au christianisme c'était ça sa solution et ensuite dans ses écrits évidemment il y a plein de tropes orientalistes antisémites civilisateurs lui en tant que juif européen il était autrichien il regardait les juifs d'Europe de l'Est comme étant vraiment il avait les pires préjugés préjugés antisémites sur eux et il a fait un projet politique qui pas qu'il combattait ça mais qui intégrait ça et aujourd'hui encore les sionistes les plus virulents de la planète sont aussi des énormes racistes qui ont des discours antisémites je pense à Trump Orban je pense à Orban évidemment et bizarrement qui fait parfois l'éloge d'Israël mais parce qu'en fait trop souvent on pense que c'est une opposition sionisme et antisémitisme mais en fait les deux émergent d'un ethno-nationalisme au 19ème siècle et du coup ils se croisent là-dessus et ils s'entendent bien et d'ailleurs je reviens à Ertel lui il disait vous allez voir les antisémites seront nos meilleurs alliés et il est allé voir la noblesse du tsar pour leur dire on va vous prendre vos juifs qui vous embêtent et on va en faire quelque chose et vous n'aurez plus de problème et en fait c'est comme ça que fonctionne le sionisme siècle et demi ça on est où ? Dérieux de la Rochelle je meurs antisémite mais respectueux des juifs en Israël ça me fait penser avant qu'on aille vraiment sur le sionisme il y avait Emodem qui posait la question comment vous encaissez les attaques de self-hide Jews c'est ça ? Les juifs qui se détestent l'aide des soies juives ou j'entends beaucoup chicken for KFC des trucs comme ça chicken for KFC chicken for KFC en gros vous défendez des gens qui vont des antisémites ou token en fait c'est aussi ça nous on voit là on voit en fait le fond une idée raciste parce qu'en fait ça enlève en fait souvent on dit aux juifs antisionistes en fait vous vous faites instrumentaliser ça voudrait dire que la cause antisioniste qui en fait si on doit la résumer est une cause de libération collective qui dit que à la fois les juifs d'abord les palestiniens mais aussi les juifs profiteront de la libération de la Palestine c'est une cause naturellement ontologiquement contraire aux intérêts des juifs et donc ça voudrait dire que les intérêts des juifs sont unis les juifs sont tous ils ont tous les mêmes intérêts on nie les trucs de classe de genre de situation géographique et cette critique les tokens on l'entend aussi à gauche il y a des collectifs des organisations des individus à gauche qui nous regardent genre vous êtes les tokens un peu en mode un jour vous allez vous rendre compte et vous allez revenir dans le droit chemin qui est en fait le sionisme parce qu'en fait en tant que juif tu peux pas être autre chose qu'un sioniste et ça c'est une idée raciste ça nous essentialise et ça nous enlève notre agentivité nous on réfléchit on se dit ah nous on se range de ce côté là politiquement et ça nie l'histoire oui Raz on est leurs tokens ils sont nos tokens on est des tokens mutuels et ça nie l'histoire aussi du fait que tous les juifs n'ont pas été historiquement sionistes et que même il ne fut une époque où c'était minoritaire oui et en fait d'ailleurs on me demandait si Tzedek était bundiste parce que le bund était on ne peut pas je pense être bundiste aujourd'hui je pense que c'est un peu dépassé je ne sais pas si tu parlais vite fait du bund aux gens moi je ne connais pas hyper bien l'histoire du bund mais en gros c'est un mouvement politique juif qui a survécu je pense jusqu'aux années 30-40 et en fait qui s'est fait décimer parce que c'était beaucoup de juifs d'Europe qui s'est décimés marxistes marxistes et en fait par contre il y avait quand même une conception nationaliste juive mais quand même qui a intégré la question du prolétariat et de de l'émancipation je n'ai pas envie de dire des bêtises parce que je ne connais pas le sujet ce n'est pas mon sujet pour la question mais il me semble que ce n'est quand même pas une ligne décoloniale ni anti-raciste pour moi c'est un peu anachronique de parler de ligne décoloniale mais en tout cas ils étaient très sceptiques sur la solution sioniste oui tout à fait ça me fait penser aussi à Abraham Léon qui au départ était sioniste et qui petit à petit s'est détaché et d'ailleurs lisez les conclusions de la conception matérialiste de la question juive et sur Israël mais il pose c'est tel comment c'est actuel il dit mais ça ne va pas être la solution au contraire ça va être un problème ça va provoquer le danger ça va provoquer vous allez voir parce que c'est vraiment le début il dit ça ne va rien régler et l'une des raisons sur le Bund il y a un recueil de textes du Bund écrit par les militants du Bund qui s'appelle non nous ne sommes pas le peuple élu que je vous conseille si vous voulez apprendre plus des textes écrits par les Bundistes à l'époque et d'ailleurs du coup ils parlent pas mal du sionisme et pourquoi déjà à l'époque il y avait une résistance au sionisme au sein des juifs de l'époque pour plein de raisons différentes parce qu'il y a des juifs assimilés qui disaient qu'est-ce que j'avais à faire là-bas des juifs Bundistes qui disaient c'est un projet bourgeois des juifs religieux qui disaient non ça c'est une désacralisation parce que c'est en pointant de le Messie bref il y avait plein de chants qui répondaient à la catégorie d'antisionisme mais pourquoi déjà à l'époque on disait c'est un projet dangereux et contre-productif parce qu'en fait il nourrissait l'une des idées fondamentales l'un des piliers de l'antisémitisme classique c'est-à-dire la double allégeance c'est-à-dire le fait que les juifs quoi qu'ils soient où ils soient en fait ils sont doubles ils ont une autre fidélité et ça il y a une personne qui n'était pas anti-sioniste tel qu'on le conçoit aujourd'hui Montagu qui était un élu du parlement britannique le seul juif élu au parlement britannique à l'époque en 1916-1917 au même temps que Balfour et quand Balfour fait sa déclaration en disant on va créer un foyer pour les juifs en Palestine Montagu le seul juif du parlement il dit genre non 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 faites pas ça parce que si vous faites ça en fait qu'est-ce que ça veut dire pour nous juifs en Grande-Bretagne on va nous dire mais en fait chez vous c'est là-bas ouais rentrez chez vous tout simplement pas vraiment chez vous c'est ce qu'on disait au début tout simplement et il alertait c'était il y a un siècle et en fait aujourd'hui on est encore dans le même schéma et alors tu dis qu'il y a plein de manières d'être anti-sioniste chez les juifs bien de raisons différentes il y avait ouais oui aujourd'hui encore mais même mais de l'autre côté c'est peut-être une difficulté dans le sionisme à gauche c'est que il y a aussi eu des variétés de sionisme il y a eu un sionisme religieux un sionisme de droite et même un sionisme de gauche et je pense que l'illustration de ça c'est les kibbutz et donc qu'est-ce que penser des kibbutz parce que c'est quand même un truc mythique même au sein de la gauche je me rappelle il y a 3-4 ans Youssef Boussouma s'est embrouillé avec Lordon parce que Lordon comme exemple de réussite socialiste avait cité les kibbutz et Youssef était en mode oui bon il faut prendre un truc colonial pour et donc toute cette question ouais de l'espoir j'ai l'impression que c'est un peu ça qui bloque un petit peu des gens à golem et tout c'est l'espérance en un sionisme de gauche un sionisme à visage humain en gros alors il y a des gens qui demandent c'est quoi les kibbutz on appelle les kibbutz les colonies agricoles collectivistes qui étaient implantées en Palestine avant la création de l'état d'Israël et aussi après après voilà sans rentrer trop dans le détail il n'y a pas un kibbutz mais des kibbutz c'est à dire en fonction de la période et du besoin dans le mouvement sioniste d'implantation de colonisation le kibbutz change de forme mais en gros dans son coeur d'ADN c'est quand même ça c'est une colonie agricole collectiviste maintenant le kibbutz le problème en fait c'est que que ce soit le kibbutz ou plus généralement le sionisme libéral travailliste la gauche sioniste en gros quand on dit ça en France on fonctionne par analogie on dit ah c'est la gauche il y a une gauche en France ça doit être à peu près la même chose pareil pour l'extrême droite quand on dit extrême droite en Israël on pense à un autre extrême droite à nous sauf qu'en fait ça brouille les pistes complètement et ça enlève l'état israélien qui est un état d'apartheid qui est déjà accompli c'est à dire que si en France ce qui distingue l'extrême droite du centre voire de la gauche c'est qu'en fait l'extrême droite il dit nous on veut pas d'égalité entre les citoyens notre projet c'est de changer ça donc peut-être plus tard arriver sur une situation d'apartheid et le centre il dit non 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 nous on est pour l'égalité des citoyens les démocraties etc ça veut pas dire que dans les faits ils le font en Israël cette question là elle est déjà faite elle est déjà dépassée la question la division entre gauche et extrême droite c'est de dire comment on maintient l'apartheid l'extrême droite le sionisme enfin voilà moi je le dis moi aussi mais je trouve que c'est un abus c'est pas de l'extrême droite tel qu'on l'entend c'est le sionisme religieux et les néo-cahanistes qui disent la situation coloniale est en danger on va renforcer ouvrir un nouveau front à Gaza on va approfondir le neutralisme ethnique on va appliquer une politique génocidaire alors que le centre la gauche ils vont jamais remettre en question le caractère d'apartheid ils vont juste un peu gérer cette situation et ça il faut reconnaître qu'en fait la gauche sioniste ce qu'on appelle la gauche sioniste ne veut pas un état de tous ses citoyens il ne le milite pas pour un état de tous ses citoyens parce que sinon elle serait anti-sioniste l'idée même du sioniste c'est de dire il faut un état juif où les juifs jouissent d'une supériorité par rapport aux autres et une des façons juste pour conclure là-dessus la façon la plus simple de briser cette analogie qu'on a entre extrême droite et ici extrême droite là-bas mais en fait j'ai dévié je n'ai pas parlé des kibbutz c'est que qu'est-ce qui unit les extrêmes droites du bloc occidental Mélanie Marine Le Pen Trump c'est en fait un discours sur l'immigration c'est un discours sur il faut bloquer l'immigration moins d'immigration plus d'expulsion etc quand on regarde les élections en Israël on ne parle jamais d'immigration parce qu'il n'y a plus besoin il y a déjà des lois qui instituent ça on parle de Nakba on parle de nouvelle Nakba oui ou non nouvelle expulsion pour les gens la Nakba c'est l'expulsion c'est 45 parce qu'il ne faut pas oublier et ça c'est le livre d'Ilan Papé un nettoyage ethnique en Palestine qu'Israël est quasiment né sur un nettoyage ethnique le projet de l'État israélien de la démocratie juive ne pouvait pas naître autrement qu'en ayant une démographie juive c'est-à-dire avoir une majorité or entre la mer et le Jordan à l'époque il n'y avait pas de majorité juive donc il fallait soit accepter le fait de vivre en minorité soit expulser mettre en place une politique d'apartheid pour le maintenir etc etc et en fait c'est ça l'histoire de l'État d'Israël on ne peut pas parler de l'État d'Israël sans parler de la destruction de la Palestine sans parler du nettoyage ethnique en Palestine ça n'a pas de sens et c'est pour ça que quand à gauche il y a des gens qui disent Israël c'est un fait colonial mais c'est aussi un projet d'autétermination je suis attaché à Israël même si c'est un fait colonial là tu dis mais en fait tu es attaché à la destruction de la Palestine et tu confonds un projet d'autétermination qui est un projet qui libère tout le monde dans un territoire donné mais souvent face à une puissance européenne à un projet qui fait tout l'inverse qui intègre les idées coloniales pour instaurer un régime d'apartheid quelle est la place c'est quoi les sujets de gauche là-bas du coup et quelle est la place de l'extrême gauche là-bas alors là il faut définir gauche extrême gauche etc oui en Israël il y a des militants anti-sionistes oui il y a des partis qui militent pour un état de tous ces citoyens les démocratiques je pense notamment au parti Balad qui est fondé par une alliance de ce qu'on appelle en Israël les Arabes israéliens donc les palestiniens de 48 c'est eux les anti-sionistes en Israël ? comment ? c'est eux les anti-sionistes ? bah non oui mais ils ne se définissent pas comme ça mais comme leur projet politique est un projet d'un état commun de tous ces citoyens évidemment ils ne disent pas ils ne vont pas parler ouvertement d'un droit au retour mais en gros leur discours c'est ça et c'est ce qui leur vaut d'être exclus des élections il y a quelques années c'est-à-dire qu'en Israël si tu dis je veux un état de tous ces citoyens tu es exclu tu remets en question l'existence de l'état d'Israël tu ne peux pas te présenter aux élections et en même temps on nous dit c'est une démocratie donc il faudra nous expliquer et à gauche bah oui il y a des personnes qui vont être contre l'occupation d'autres qui vont intégrer d'autres éléments contre l'apartheid d'autres qui vont être contre la guerre pour un cessez-le-feu je parle de la situation d'aujourd'hui mais la composante centrale j'ai envie de dire c'est-à-dire la décolonisation l'acceptation des droits aux palestiniens tous les droits c'est-à-dire le droit au retour la construction d'un état commun ça c'est une question souvent on parle de la gauche israélienne on y voit une source d'espoir d'espérance il ne faut pas oublier la gauche israélienne moi je tiens à rappeler qu'est-ce que c'est cette gauche quel est son fondement si elle ne lutte pas contre la suprématie juive et si elle fait du cherry picking et dit juste l'occupation retour à la frontière quelle valeur est là et juste pour donner un exemple qui moi m'a révolté c'est qu'en fait souvent on parle de la gauche sioniste on parle de ses manifestations etc il y a trois semaines c'était le 6 septembre l'armée les forces d'occupation israélienne venait de finir une opération dans un camp de réfugié à Jenin appelé de façon sadique Condété qui a tué des dizaines de personnes donc ce jour là il y a eu l'enterrement des personnes qui ont été tuées ce même jour là je parle bien de la Cisjordanie je ne parle pas de Gaza donc de l'occupation ce même jour là une journaliste turque a été tuée d'une balle dans la tête une militante humanitaire qui s'appelle Ayseno ce même jour il y a une gamine de 13 ans palestinienne qui a été tuée par les soldats qui protégeaient des colons qui brûlaient la maison de cette gamine il y a des vidéos israéliennes en Cisjordanie et qu'a fait la gauche israélienne est-ce qu'elle a dénoncé tout ça parce que normalement quand tu es contre l'occupation tu milites comme ça ils étaient en boucle sur une histoire un fait divers d'une personne qui a jeté du sable sur un ministre khanis qui s'appelle Ben Gvir c'était ça le sujet donc le déni l'aveuglement vis-à-vis de l'oppression des palestiniens il est constitutif de la gauche israélienne et donc peut-on l'appeler gauche quoi on peut l'appeler gauche sioniste pour moi tant qu'on est clair sur ce qu'est le sionisme un suprémacisme oui et moi j'ai l'impression que souvent c'est bon une colonisation un peu plus douce on va essayer d'être un peu moins violent peut-être justifier autrement et alors je trouve que la question du droit au retour elle est importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent mais c'est quoi être c'est quoi être sioniste pour vous et ils croient que être sioniste c'est seulement parler de la présence de juifs en Palestine il n'y a aucun problème voilà on s'en fout il y a toujours une présence juive et d'ailleurs il y aurait eu plein de questions de comment le retour des juifs n'aurait pu se matérialiser différemment même de question du retour que par un état-nation tu vois mais moi je pense qu'une question principale là-dedans et on l'a vu je ne sais pas si tu as eu avec Emile Ackermann qui est pour moi l'une des figures du sionisme de gauche en France c'était la question du droit au retour c'est la question du droit au retour et en fait la question du droit au retour elle est importante parce que en fait ce qui tient l'idéologie sioniste c'est de dire qu'il faut une majorité juive en état d'Israël l'état d'Israël il faut que ce soit majoritairement des juifs au moins 60 je crois qu'il y a un truc au moins 60 70% et dans l'idéal la totalité et que donc la question du retour ça pose la question est-ce que les juifs sont prêts à être en minorité c'est peut-être ça un élément important du sionisme ils n'arrivent pas à concevoir une cohabitation en égalité en égalité tu vois en égalité mais ils n'arrivent pas à concevoir une cohabitation dans laquelle ils ne seraient pas majoritaires ils détiendraient le pouvoir et que et aussi et c'est là Emile Akarman avait dit qu'il était contre le droit au retour et c'est là que tu dis mais il y a des contradictions qu'ils n'arrivent pas à affronter comment tu peux te dire de gauche en refusant le retour de gens qui ont été expulsés par la force et te dire bon bah ça a duré 75 ans c'est bon Israël a pendant longtemps tenu à violer le droit international donc c'est bon ils ont gagné voilà en fait derrière le discours des sunnistes de gauche sur le droit au retour souvent ce qui ressort c'est soit c'est pas réaliste soit non mais c'est un danger pour les juifs si c'est pas réaliste il faudra nous expliquer pourquoi parce qu'en fait il y a des personnes qui travaillent déjà c'est une revendication d'un peuple qui a subi une colonisation c'est pas discutable en fait réaliste ou pas ça doit se faire et en gros si c'est pas réaliste il faut expliquer nous pourquoi parce que souvent ces personnes-là ne savent même pas ce que c'est le droit au retour et comment il est censé s'appliquer il y a des personnes qui travaillent dessus et c'est pas juste d'un coup il y a 100 000 personnes qui reviennent c'est ça il y a des degrés des Israéliens qui voulaient expliquer la Nakba et le droit au retour aux Israéliens donc bon courage donc ils ont fait des ateliers pour expliquer comment ça pourrait se mettre en place et ils expliquent mais en fait ils s'appuient sur le droit international il suffit de lire comment ces choses-là peuvent s'appliquer c'est-à-dire qu'en fait si une personne veut retourner chez elle elle peut et si là où il y avait sa maison il y avait quelqu'un la personne ne sera pas expulsée mais la personne sera compensée on lui donnera le choix d'aller s'installer dans une maison à côté ou d'avoir de l'argent et dans tous les cas c'est un droit en fait c'est un droit que il y a un moyen de réfléchir aux solutions il ne faut pas dire juste que ce n'est pas possible c'est la réponse arrangeante c'est la réponse arrangeante et l'autre réponse qui dit mais ça va être un massacre parce qu'on va jeter les juifs à la mer là on voit un trope raciste anti-palestinien qui dit que ce que pense en fait le complot des palestiniens et là on peut parler de conspirationnisme c'est qu'au fond ils veulent la liberté mais derrière ce qu'ils veulent vraiment c'est tuer des juifs c'est les expulser à la mer et ça vient souvent blanc quand même d'avoir ce discours là ce qui est quand même terrifiant donc voilà il y a des contradictions internes très très fortes dans le sionisme libéral vis-à-vis des palestiniens et du racisme vis-à-vis d'eux mais aussi en fait vis-à-vis des juifs et de ce qu'ils pensent être juifs et en fait le fait qu'ils aient accepté l'idée de la race chez les juifs et qu'ils l'intègrent et qu'ils ne la combattent pas et ça peut paraître choquant mais pour moi une personne qui a très bien compris ces contradictions là internes au sionisme libéral c'est une figure de l'extrême droite sioniste Meir Kahana donc on le connait pour le kahanisme qui en fait en tant que fasciste voulait ramener vers lui les sionistes libéraux et lui il avait écrit une critique du libéralisme en tant que fasciste mais aussi du libéralisme sioniste en disant aux juifs pardon aux juifs voilà aux juifs qui étaient sionistes libéraux il leur disait en gros soyez raciste vous êtes déjà raciste soyez raciste avec la bible en gros et comment il expliquait ça et d'ailleurs il était député il est clair lui il était député lui aussi il faut faire une émission sur lui parce que son histoire est hyper intéressante en vrai pour comprendre le sionisme aujourd'hui et pas que oui parce que le sionisme évolue aussi et bien sûr et en gros il disait et je trouve ça intéressant en fait parce qu'il disait en gros à l'époque il avait lancé comme ça un député sioniste de gauche au parlement il disait monsieur machin vous est-ce que vous aimeriez que votre fille soit mariée à un non-juif sachant que dans la loi juive la filiation juive se fait par la mère sous-entendu ses enfants tes petits-enfants ne seront plus juifs selon la loi religieuse et lui il a dit genre bah non j'aimerais pas que ma fille se marie avec un non-juif il disait est-ce que tu ne veux pas ça pour des raisons religieuses et lui il a dit bah non il lui a dit mais pourquoi alors il n'a pas pu répondre c'est-à-dire il a accepté l'idée raciale qu'il y a une impureté du sang qui peut se faire par le mariage entre juif et non-juif et ça c'est aussi au coeur du sionisme religieux qui n'est pas se dit laïque mais qui a intégré des éléments à la fois racistes et à la fois religieux et c'est aussi une phrase je pense qu'il résume bien l'idéologie du sionisme libéral c'est de dire je ne crois pas en dieu mais il m'a donné cette terre oui ça c'est merci beaucoup c'est en gros ça j'en profite merci beaucoup c'est ça qui est assez absurde c'est le mélange tu sens qu'il y a vraiment un rapport instrumental au discours religieux et tout autour de ça c'est la base la base du sionisme c'est la nationalisation la laïcisation de la tradition juive au service d'un projet colonial et oui parce qu'en fait l'idée de Jérusalem l'idée de kibbutz le mot kibbutz ça vient de kibbutz galio c'est à dire le rassemblement des exilés c'est aussi une idée spirituelle la alia c'est l'élévation spirituelle tous ces éléments là ils ont été pris par les sionistes pour légitimer pour donner une assise idéologique à leur projet colonial et toucher les masses juives qui étaient touchées par ce projet là parce que ça leur parlait la religion juste pour revenir sur le dog whistle c'est vrai que c'est souvent moi ce qui m'alucine c'est que t'as beaucoup de sionistes de gauche qui vont nous dire que du Jourdain à la mer la Palestine libre du Jourdain à la mer c'est une proposition c'est antisémite c'est génocidaire voilà c'est génocidaire et antisémite mais pourquoi et c'est vraiment tu vois qu'ils ont une vision d'arabes et de palestiniens comme des barbares et donc là ça m'amène sur l'antisionisme et là donc il y a eu le truc du retour des réfugiés qui paraît pour eux impossible il y a aussi la solution à un état qu'est-ce que t'en penses toi est-ce que pour toi la porte de sortie ce serait une solution à un état et les gens n'ont pas l'air de comprendre aussi ce que ça signifie une solution à un état et que si tu penses du truc de solution à un état solution à deux états déjà je trouve que c'est un abus de dire solution de deux états parce qu'en fait c'est souvent ça dans le discours on commence par dire il y a une solution à deux états et une solution à un état c'est un abus de dire solution à deux états parce que quand on parle de deux états ce n'est pas une solution c'est juste un discours un discours qui continue comme ça depuis des années et des années mais qui n'est jamais fondamentalement matérialisé par quelque chose c'est-à-dire que si tu dessines les frontières des deux états ce n'est pas possible mais les frontières de l'ONU elles sont absurdes c'est ça tu regardes le truc sur la Cisjordanie ouais mais même tu sais t'as un petit trait c'est vraiment ce morcellement tu sais les frontières de 47 elles sont absurdes il n'y a aucun état qui aura accepté ça et même et c'est ce que montrait Hélène Papé c'est que les juifs les israéliens en réalité savaient que ça n'allait pas rester sur ça il y avait déjà un projet oui oui ils font semblant d'accepter par rapport aux arabes mais c'est bon et d'ailleurs j'en fais un aparté pour revenir sur le kibbutz on pourrait aussi faire une émission sur le kibbutz mais le kibbutz aussi remplissait le rôle militaire de conquête en vue justement de ces accords-là parce que les sionistes savaient qu'un plan de partage était en cours et que le rapport de force était compliqué pour eux ils ont implanté des kibbutz notamment autour de la bande de Gaza en vue de briser cette solution-là ce plan de partage-là bref je reviens oui ils étaient déjà là donc vous ne pouvez plus les bouger voilà c'est la politique du fait accompli en fait sur la solution à un état ce que disent Eyal Sivan par exemple et Éric Azan qui est un créatif qui s'appelle Un état commun qui est très court et je vous conseille à tous de le lire comme une formation politique à la fabrique ils disent quelque chose de très intéressant ils disent l'état existe déjà il y a déjà un état commun il y a déjà une puissance un régime entre la mer et le Jourdain qui applique une politique entre la mer et le Jourdain de discrimination de suprématie d'apartheid avec différents degrés que ce soit en Cisjordanie à l'intérieur des frontières de 48 à Gaza etc et en fait il suffirait de garder ce régime-là et de faire un état commun égalitaire ça serait beaucoup moins ça serait beaucoup plus réaliste de faire ça sachant que il y a une seule aquifère dont tout le monde aujourd'hui déjà qui est en commun bien sûr il est distribué de façon inégalitaire il y a déjà une monnaie qui est utilisée il y a des langues qui sont maîtrisées par les deux donc en fait il y a déjà des choses qui sont en commun mais ce qui n'est pas mis en commun c'est les ressources c'est l'accès au pouvoir etc l'égalité des droits donc la solution à deux états n'est pas vraiment une solution en fait c'est un discours ça nous permet de maintenir le statu quo ça permet de continuer le régime colonial et les personnes qui continuent à dire je suis pour une solution des états oublient ou peut-être ne s'intéressent pas justement au droit au retour au droit des palestiniens parce que que ce soit les palestiniens qui veulent exercer le droit au retour à l'intérieur des frontières de 48 et qui ne pourront plus le faire s'il y a une solution à deux états qui avaient d'un côté un état juif et de l'autre un état palestinien mais aussi même les citoyens palestiniens d'Israël eux aussi ils ont droit au retour parce qu'il y a des palestiniens à l'intérieur des frontières de 48 qui ont été expulsés de chez eux mais qui sont restés à l'intérieur des frontières eux aussi ils ont un droit au retour à exercer la solution à deux états entre guillemets elle bute sur ça elle bute sur le respect des droits tu dis que tu n'intéresses pas à la question tu ne penses pas que c'est aussi la solution de confort pour beaucoup pour donner aussi l'impression qu'ils s'intéressent au sort des palestiniens c'est souvent que vont nous sauter les sionistes de gauche non non mais moi aussi je suis pour un état palestinien en sachant que bon comment ? avec qui ? mais ils vont quand même te dire genre ouais mais le Hamas il faut l'éradiquer ouais mais le Fatah il est antisémite ouais mais quand même il ne faudrait pas leur donner une armée parce que c'est compliqué donc en fait tu vois qu'il y a plein de conditions qui font le rapport on m'avait parlé de démilitarisation de la Palestine comme condition des sionistes de gauche entre parmi les conditions ouais ouais et qu'est-ce qu'on fait de la question de Jérusalem donc en fait il y a plein il y a plein d'éléments comme ça qui font que les deux états c'est tout simplement un discours un discours confortable mais matériellement ce n'est pas une solution ça n'apporte une solution à aucun des problèmes qui existent aujourd'hui et qui sont analysés et définis mais ça m'amène à cette question aussi par exemple le Hamas tout ça vous quel est le rapport avec ce rapport ce rapport violent qu'on a de plus en plus quelle est votre analyse sur ça sur la violence qui est actuellement dans les luttes alors on voit avec on l'a vu avec on le voit avec le génocide en cours mais aussi les luttes armées palestiniennes et qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à dire sur l'idée Israël comme territoire de sécurité pour les juifs je reviens à ce que je disais sur le mythe du golem parce qu'en fait voilà c'est c'est en quelque sorte comment dire l'existence du Hamas ou d'autres organisations sur place émergent en résistance à l'occupation à l'injustice des palestiniens ça il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça et qui se disent quand même contre l'occupation c'est quelque chose que moi j'essaye de voir auprès de mes proches ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui se disent je suis contre l'occupation du coup je leur dis bah si t'es contre l'occupation bah tu veux combattre l'occupation tu acceptes l'idée de résister à l'occupation et c'est là où ça bute ça veut dire que tu disais on disait tout à l'heure qu'il y a un problème à gauche avec le droit au retour mais il y a aussi un problème avec le droit à la résistance à l'occupation parce qu'on a un fantasme sur ce que c'est le résistant tout comme on a un fantasme sur ce que c'est un terroriste ça veut dire qu'il y a il y a ces deux figures là en fait qui dans notre conscient soit sont complètement antinomiques de façon imaginaire quoi soit il y a celui qui est hyper bon et pur moralement et celui qui est grand méchant et vilain et on a construit Israël a le droit de se défendre la Palestine a-t-elle le droit de se défendre bah non évidemment que non et on va dire et après on va dire oui mais la Palestine va utiliser du moyen terroriste bah on a vu ce qu'a fait Israël au Liban avec les les tolki-wolki exactement et ça ça n'a pas été considéré comme une attaque terroriste mais en fait ça c'est le dernier événement en fait qui nous a sonné l'alarme mais en fait depuis le début du génocide à Gaza on sait que les civils sont ciblés en connaissance de cause et comme stratégie de terreur de terreur littéralement donc si on dit que le Hamas est une organisation terroriste Israël est un état terroriste c'est-à-dire parce qu'il applique comme politique la terreur auprès des civils et il l'applique de la façon la plus cynique et sadique je pense notamment à cette enquête qui n'a je ne sais pas si elle a été traduite en français mais je ne sais pas dans quel journal sur comment l'armée israélienne à Gaza pendant cette opération là depuis un an utilise l'intelligence artificielle pour constituer sa base de cibles grâce à l'IA de façon répétitive et excessive et dans cet algorithme là on accepte on intègre dans l'algorithme un seuil de civils tolérable pour attaquer que ce soit des cibles humaines ou des infrastructures des bâtiments comment aujourd'hui on n'appelle pas encore cette force là comme une force terroriste quand on sait ça surtout qu'elle nous disait le 7 octobre et moi ce que je comprends rien ne peut justifier la mort de civils et après tu vois qu'à partir des palestiniens mais la question se pose est-ce qu'il y a des civils en Palestine la question se pose aussi est-ce qu'il y a autre chose que des civils en Israël parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc à réfléchir sur cette catégorie civile-militaire dans la système colonial en fait c'est constamment remis sur le devant de la scène notamment en Israël c'est des civils mais en Palestine c'est des terroristes c'est des militaires donc en fait c'est justifié c'est pas justifié sauf que en fait j'aimerais bien parce que ça aussi c'est un angle mort qu'on a à gauche c'est qu'en fait on applique notre distinction entre civils et militaires qu'on a ici chez nous là-bas en situation coloniale sauf que ça ne fonctionne pas comme ça ça veut dire qu'en situation coloniale le front il est partout et la menace de la résistance contre le colon elle est constante aussi donc tout le monde est plus ou moins intégré à ce principe de militaire à leur comment dire à leur dépend à leur dépend c'est à dire que les israéliens ils sont militarisés c'est à dire les kibbutz qu'on voit comme des utopies socialistes sont des lieux de conquête il y a des gens qui habitent qui passent leur vie mais ce sont des lieux de conquête ce sont des lieux militarisés à Tel Aviv au plein coeur de Tel Aviv on a la plus grande base de l'état-major en plein centre des bâtiments civils en Israël oui tout le monde et la majorité des juifs israéliens non religieux font partie de l'armée et sont réservés pendant une longue période et pourtant on va essayer constamment de voir uniquement le côté civil et de vouloir séparer les deux mais c'est ce qu'on voit un peu en Cisjordanie sur le processus de colonisation en fait c'est beaucoup des citoyens armés qui viennent conquérir avec leurs armes et qu'en fait on dit bon bah c'est bon l'état vient après conférer c'est en Cisjordanie je pense qu'on voit le mieux cette hybridation entre civils et militaires parce que même dans la figure de ce qu'on appelle le colon mais en fait qui sont des suprémacistes juifs on les voit souvent avec un pantalon de l'armée un fusil de l'armée mais en même temps ils ont pas l'autre attirail et inversement on voit des soldats protéger des colons pendant qu'ils tirent ou qu'ils brûlent des maisons donc en fait cette confusion elle se fait là-bas matériellement mais en fait elle est globale en Israël c'est-à-dire que ce rapport constant entre ce qu'on appelle civils et militaires la frontière elle est floue et c'est la colonisation qui veut ça et ce qu'elle produit c'est des rapports impossibles entre Israéliens et Palestiniens en fait il y a Kengenou qui dit en gros Israël c'est une sorte de mini-USA mais la période entre la conquête et la ségrégation c'est un peu ça il y a un peu le truc de conquête et ouais t'as les deux mais en fait en ce moment t'as un génocide qui s'opère sur les Palestiniens de Gaza et en fait le nettoyage ethnique est continu de partout sur toute la joie y compris à l'intérieur de la ligne verte la Nakba ne s'est jamais arrêtée parce qu'en fait les expulsions les démolitions de maisons sur les localités non-juives continuent et le processus de judaïsation il y a même un ministère de la judaïsation en Galilée notamment au Negev continue c'est-à-dire que le processus de conquête de la terre il continue même s'il y a un état c'est-à-dire qu'il y a une non 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 je suis totalement d'accord avec toi mais c'est le commentaire mais ça me permet aussi de faire le lien parce que je trouve que c'est n'importe quoi Israël gouverne les USA il ne faut pas inverser et c'est ça qu'on n'arrête pas de dire là ça devient antisémite c'est là d'inverser totalement le rapport de force et c'est notamment la lecture de Soralien de faire quoi en fait c'est les juifs parce que pour eux quand ils parlent d'Israël c'est les juifs mais les juifs en fait forceraient les Etats-Unis et l'Occident par un contrôle et tout à les défendre et nous ce qu'on n'arrête pas de dire c'est que non c'est que et en plus il n'y a même pas le truc de s'il y a une défense d'Israël c'est même pas en plus de défense des juifs c'est aussi des intérêts économiques, stratégiques, politiques, directs il a totalement tort oui le sionisme c'est la question de la colonisation de la Palestine mais aussi donc de l'accaparement des partis de l'identité juive ça je veux dire en tant que militant juif anti-sioniste ça vient évidemment de façon secondaire à la libération de la Palestine et c'est en aucun cas juste l'idée que les juifs gouvernent la planète et c'est par contre ça fait partie comme tu disais c'est une partie importante du discours d'extrême droite et notamment aux Etats-Unis où il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a très très présent aux Etats-Unis par rapport à France mais en France aussi ça existe alors Israël c'est un putain de porte-avions américains sur lequel ils perdent le contrôle oui c'est vrai que là on voit de plus en plus que en fait les Etats-Unis sont un peu alors un peu gênés par l'ampleur des violences je ne veux pas dire dépassés mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une gêne du côté des Etats-Unis sur à quel point Israël est en roue libre quoi et qu'ils auraient aimé que ça se pas que parce qu'on est en période d'élection parce qu'il y a des pressions internes parce qu'il y a des mobilisations de masse parce que oui ça pose des questions de rapports de force qui se jouent et en fait je pense que Netanyahou au pouvoir joue de ça il sait très bien lui il veut garder à tout prix sa coalition sur place coalition qu'il a fait avec des ministres kahanistes qui eux veulent à tout prix agrandir ouvrir le plus de fronts possible pour le plus de colonisation possible je pense que Netanyahou ça ne le dérange pas non plus il ne faut pas les opposer et les deux c'est un c'est comment on dit c'est un tango je ne sais pas comment on dit une valse ils font cette valse à deux et les Etats-Unis sont obligés entre guillemets de de contribuer en tout cas en période d'élection parce que je pense que c'est un trop gros risque là de dire on arrête de fournir des armes on n'est pas d'accord avec ça sachant que oui aux Etats-Unis il y a des organisations comme AIPAC par exemple qui dans la mission est de garder au sein de la politique aux Etats-Unis surtout conservateurs un cap de soutien à Israël et ils utilisent beaucoup de moyens pour que les élus restent dans cette ligne là de soutien à Israël mais juste les gens qui disent oui ils tiennent par les couilles mais prenez les Etats-Unis quelle est en ce moment la communauté qui défend le plus Israël aux Etats-Unis et qui soutient la candidature de Trump et qui me verse des millions et des millions c'est les évangéliques c'est les évangéliques je tente une analogie et les évangéliques ne sont pas ne sont pas pro-juifs ils sont totalement antisémites juste je tente une analogie comme ça mais là en ce moment regardons la situation en Kanaki avec une répression terrible depuis des mois avec 13 il me semble 13 Kanaki ont été tués par l'armée française et par des colons 11 morts Kanak et 2 gendarmes des déportations de masse etc est-ce que c'est les caldoches c'est-à-dire les loyalistes français là-bas qui tiennent le gouvernement français par les couilles comme dirait ça en gros ça serait l'équivalent de dire ça alors qu'on sait qu'en fait derrière les opérations qu'on a sur place il y a des intérêts politiques géopolitiques économiques qui a une histoire coloniale longue derrière et c'est pas juste cette espèce de solution de simplicité de dire genre ah derrière ils complotent ils sont plus forts ils sont là dans les couloirs et ils prennent des décisions bah oui et j'arrive pas à voir quelles seraient les conséquences je veux dire c'est vraiment les Etats-Unis et l'Occident qui a intérêt notamment aussi pour nourrir tout le discours de la guerre civilisationnelle du camp occidental d'avoir aussi une empreinte sur la région et pour revenir aussi sur citoyens israéliens anti-sionisme et tout que penses-tu d'une citation d'une certaine penseuse dont les initiales sont HB et qui disaient on ne peut être israélien innocemment bah si être israélien c'est profiter des privilèges coloniaux être israélien juif d'abord et ensuite israélien oui bah je ne peux qu'être d'accord et moi je en fait je vais reformuler ça différemment quand on est israélien on est colon c'est à dire nous aussi quand on regarde la situation là-bas on dit les colon pour désigner les habitants en Cisjordanie qui occupent des terrains et qui grappillent des terres on appelle ça les suprémacistes on voit tous en tête ces jeunes avec la kippa etc et c'est uniquement eux qui désignaient comme colons mais moi ma famille quand on habite dans la banlieue de Tel Aviv on est aussi colons parce que la question d'être colons ou non c'est pas juste une question d'intention et d'action c'est nous jouissons de privilèges qui nous sont octroyés par un système colonial d'après des critères religieux culturels ou ratio en fait et que je le veuille ou non moi en Israël je suis colon en fait je suis israélien je suis colon là-bas après en France on est aussi un peu en France d'ailleurs Auréa ah oui toi en France quand je suis en France ma situation change c'est pour ça c'est une question de contexte quand je suis juif en Israël je suis pas la même chose quand je suis juif en France là-bas je suis en majorité et je domine de par le fait que je suis juif en France je bascule dans la catégorie minorité combien même je reste israélien et je vois bien que le rapport bref c'est une autre discussion c'est autre chose d'être israélien juif en France que d'être français juif ouais c'est un autre rapport tous les français sont colons mais oui mais les gens parce que moi c'est ce qui me fascine dans le truc de l'accusation d'Uria sur on ne peut pas être israélien ni son nocemment déjà c'est tiré d'une citation de Césaire nul ne colonise innocemment et dans son livre Auréa dit qu'elle n'est pas innocente que les français on ne peut pas être français innocemment parce qu'on a aussi c'est pas genre c'est pas un truc de culpabilité on doit s'auto-flageller mais on a une responsabilité parce que ce qu'on fait là c'est tranquille on se repose sur le dos de l'exploitation du sud et on n'oublie pas notamment avec le cas de la kanaki qu'on a encore un empire colonial donc il y a toujours eu dont on profite donc on a parlé de la solution à un état l'état reparlait des israéliens anti-sionistes on en a déjà parlé j'ai l'impression qu'Israël est presque condamné à une fascisation là on voit que en fait ce qui est dingue c'est que déjà il y a 15 ans Netanyahou c'était l'extrême droite et qu'on voit qu'il y a l'extrême droite de l'extrême droite et qu'il y a l'extrême droite de Netanyahou alors moi je vais peut-être avoir une réponse un peu provoquante mais pour moi l'état israélien est fasciste de base en fait d'accord et d'ailleurs il y a des affiliations historiques qui permettent d'en parler et aussi la façon dont la société israélienne est constituée c'est à dire par un d'ailleurs quand on dit la gauche sioniste était socialiste son socialisme était plutôt national c'est à dire la préférence elle était jamais pour le prolétaire mais plutôt pour le juif donc du point de vue du palestinien c'est compliqué de dire que l'état israélien n'est pas fasciste parce qu'il lui donne moins droit il est en guerre permanente contre lui il le dépossède il le tue il lui enlève ses droits c'est un état qui est basé sur la race en fait c'est un et le sionisme aussi pour faire d'autres parallèles avec d'autres mouvements qui avaient des caractéristiques fascistes ou qui étaient fascistes en fait son objet principal c'est aussi une révolution culturelle c'est aussi réinventer un juif fort viril puissant c'est aussi comme on l'a dit fondé sur des idées antisémites donc en fait il y a tout un temps tout un point d'éléments qui dit que la société israélienne a une composante fasciste depuis le début et oui par contre depuis que des kahanistes sont au pouvoir je pense ce qui a changé c'est surtout qu'en fait maintenant ils ont fait tomber le masque et qu'ils ont vu qu'en fait maintenant actuellement le terrain est libre pour faire tomber le masque et avancer plus vite ouvrir plus de fronts mais la guerre est permanente en fait en Israël et comme la guerre est permanente le fascisme aussi il n'y a pas c'est pas par exemple le 7 octobre c'est pas parce que des roquettes ont été tirées que la guerre a commencé c'est à dire la situation coloniale fait que la guerre est permanente et c'est pour ça aussi qu'on voit du côté israélien quand le front libanais s'ouvre c'est pas genre oh mon dieu une nouvelle guerre comment c'est un nouveau front s'ouvre dans cette guerre il y a des palestiniens qui parlent de Nakba permanente c'est à dire qu'il n'y a pas une Nakba deuxième c'est que depuis 45 c'est un état de guerre perpétuelle oui est-ce que tu as l'impression donc là qu'est-ce qu'il y a ? oui ça m'il aime trop faire des semblants tu peux lui prouver il y a un énorme il y a une maison juste un carré avec un triangle oui et donc là il y a une dérive à l'extrême droite on est en train de tu penses que ça va être quoi le futur là pour Israël c'est soit ils éliminent complètement les palestiniens ce qu'on n'arrête pas de dire c'est qu'il y a la trajectoire c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter nous les décoloniaux la trajectoire du colonialisme il y a deux sorts soit succès des colons et suppression décolonisé Australie Etats-Unis alors ils ne sont pas disparus totalement mais bon ils sont dans des réserves par-ci par-là soit à la fin de l'empire colonial toi on se dirige plutôt vers quoi ? en fait moi j'ai l'impression que le projet et il est annoncé par les dirigeants israéliens par Netanyahou et son camp c'est celui de la victoire totale et ceux qui connaissent l'histoire du fascisme et du nazisme ils voient ce que ça veut dire en Israël maintenant le slogan de cette guerre c'est Nitzachan Moukhlat c'est victoire totale donc en gros c'est soit la victoire totale et en gros on ouvre des nouveaux fronts on y va à fond on déballe tout et là en fait on sait pas jusqu'où ça peut aller mais en tout cas c'est la destruction totale soit on accepte de rentrer en discussion avec la résistance à la colonisation et on amorce un nouveau un processus de décolonisation j'y crois pas dans le rapport des forces actuelles mais on garde espoir parce qu'on voit qu'il y a un basculement du moins de l'opinion publique mondiale et une politisation qui moi je trouve ça sort pas de nulle part depuis le 7 octobre en fait on va juste finir sur l'état israélien juste pour dire à quel point on nous communique pas assez on nous informe pas assez sur la situation catastrophique de la société israélienne actuellement c'est à dire que oui on nous montre les manifestations et la rupture la remise en doute etc. du pouvoir mais on nous parle pas de l'économie israélienne qui est dans un état jamais connu il n'y a plus de tourisme il n'y a plus d'investissement il y a des fuites des capitaux et fuites d'israéliens en fait on parle de 300 à 500 000 israéliens qui sont partis ces dernières années on nous parle uniquement de ceux qui veulent partir je fais référence à un article du monde scandaleux qui est sorti il y a 2-3 semaines il y a des déplacés autour de la bande de Gaza des dizaines de milliers de déplacés dans le nord donc en fait il y a un processus d'écroulement sur l'intérieur de l'économie et de la société israélienne qui ne présage rien de bon pour les israéliens en tout cas et où est-ce que je voulais en venir en parler juste avant ça attendez les gens il faut nous retrouver là en parler ah et l'avenir comment je vous envoie l'avenir le rapport de force la victoire totale ouais bah en fait c'est par l'économique ça va tomber en tout cas c'est ce que la compagne BDS mène au combat depuis des années complètement perdu c'est la fatigue comment tu fais pour streamer pendant aussi longtemps et parler bah je mets mon cerveau en off et je suis en pilote automatique et tu dessines tu t'appelles Nadab on te rappelle que tu t'appelles Nadab la société israélienne soit victoire totale par la décolonisation bah pour moi l'autre option c'est non soit victoire totale et donc destruction de colonisation et comme on le sait comme dans tout colonisme de peuplement il y a une composante qui va toujours aller vers soit l'apartheid soit le génocide soit le génocide soit l'éthnique et en fait voilà ça va jouer avec ces cartes là soit on a un processus de décolonisation sauf qu'en fait la société israélienne n'est pas prête pour ça quoi en tout cas ouais tu penses que c'est pas encore on est à l'inverse ça va plus dans le sens de la colonisation depuis le 7 octobre le traumatisme de ce qui s'est passé le 7 octobre et comment ça a été instrumentalisé par le pouvoir notamment par la question des otages et la déshumanisation des palestiniens le génocide on aurait pu voir naître le rôle que joue dans le truc médiatique le Hamas on aurait pu voir naître un mouvement qui dit ras le bol on comprend d'où ça vient et on veut plus que ça se reproduise donc on rentre dans un processus de décolonisation on rentre dans des négociations on accepte on écoute ça allait dans le sens inverse notamment dans dans des pans de la gauche dans des organisations de gauche qui en fait n'avaient pas fait le travail nécessaire sur la question coloniale et raciale tu penses que ça sera comme l'Afrique du Sud ou pas ? je sais pas ce que ça veut dire l'Afrique du Sud les comparaisons comme ça c'est compliqué j'avais mis je comprenais pas pourquoi j'avais mis les arabes les arabes question maintenant en fait c'est les arbres ah les arbres juste pour faire un petit point sur le rapport pourquoi t'avais étudié les arbres en Israël on dirait que bon c'est pas très intéressant mais en fait ça fait partie du mythe non mais pour les gens bon tu as étudié les arbres en Israël super alors super l'écolo ça va être je vais essayer de faire clair et efficace en fait c'est une c'était une étude qu'on a fait donc avec ma copine on a compris t'as une copine c'est bon non mais je veux la mettre aussi parce qu'on a fait à deux et là je suis là en train de parler tu peux citer son nom ? elle s'appelle Adèle voilà je suis féministe moi c'est pas la copine c'est Adèle superbe ça c'est bien au moins c'est clair c'est noté en gros dans le processus de colonisation de la Palestine l'arbre a joué un rôle central dans la conquête des territoires dans leur maintien dans aussi l'effacement des traces des crimes commis pendant la Nakba donc la destruction des villages palestiniens c'est un projet pharaonique au lendemain de la création de l'état d'Israël on peut se demander pourquoi le lendemain de la création d'un état le premier ministre Ben Guillaume dit il faut qu'on plante massivement 50 millions d'arbres c'est urgent on peut se demander pourquoi je vous renvoie du coup vers des articles qu'on a publié à l'époque sur Orion 21 qui traitent du coup de cette question en détail et aussi là aujourd'hui a été publié un article dans le monde diplomatique dans lequel j'ai contribué qui parle de ça en fait qui parle de la connaissance sur l'arbre donc vraiment allez le lire et juste pour conclure deux choses cette étude pourquoi cette étude oui pour parler de l'arbre pour parler du rôle de l'aménagement du territoire et de la responsabilité des aménageurs parce qu'en fait j'ai une formation de paysagiste à la base dans le contexte colonial parce que l'arbre oui c'est à jouer un rôle en Palestine mais aussi en Algérie d'ailleurs c'est les mêmes essences d'arbres qui ont été utilisées pour coloniser en Algérie qu'en Palestine l'eucalyptus et le pin et en fait on a toujours vu comme condition de civilisation des populations et de transformation de leur paysage vers quelque chose de plus européen où l'agriculture pourrait avoir une meilleure place où on sortirait du cycle d'un territoire décliné et désertique on l'a vu comme l'arbre comme l'élément principal la forêt comme symbole de civilisation et en fait c'est une composante la forêt c'est quand même un truc central dans les projets coloniaux notamment britanniques en Inde etc j'espère que c'était il y a aussi l'idée de c'est le désert nous on fait refleurir le désert voilà les barbares parce que ça c'est vraiment le truc colon de Nom Island et ils ne savent pas faire fluctifier le territoire qu'ils ont nous on va réussir à faire quelque chose de ça c'est ça c'est toujours accompagné que ce soit par les dirigeants sionistes ou les colons français en Algérie d'un discours qu'on dit décliniste sur le territoire c'est à dire on dit ce territoire dans lequel on débarque il est en déclin il est désolant désolé désolé et pourquoi il est désolé parce que les barbares ont maltraité leur territoire depuis des milliers d'années alors que jadis à une certaine époque et ça que ce soit en Algérie ou en Palestine c'est un discours que portent les colons et jadis c'était un paradis sur terre les français en Algérie ils disaient à l'époque romaine ou en fait c'était un peu nous aussi à l'époque c'était trop bien il y avait des cultures céréalières de partout il y avait des forêts magnifiques etc on va refaire ça ici et les sionistes eux par contre ils se basent sur les textes religieux bibliques pour dire à l'époque regardez c'est écrit il y avait plein de forêts avec telle et telle essence on va refaire ça sauf qu'en l'occurrence ce qu'ils font c'est qu'ils appliquent leur technique d'agronomie européenne moderne du XXe siècle sur un territoire qui n'a rien à voir et en gros ça se finit aujourd'hui par des monocultures de pain en tout cas en Palestine qui ont leurs propres problèmes d'écologie mais surtout qui servent au projet colonial qui servent et qui deviennent le symbole en quelque sorte de la suprématie juive et tout ça voilà juste pour conclure l'idée aussi de parler de l'espace c'est de l'espace et de son aménagement c'est de rappeler que l'espace qui nous entoure c'est pas juste une grille abstraite dans laquelle on pose des choses et en vie et qu'on traverse c'est aussi un lieu où il y a des conflits où il y a c'est un enjeu de pouvoir en fait de maîtriser le territoire et de le modeler selon ses valeurs et ses intérêts que ce soit par la forêt que par les routes que par les ponts que par la ville que par la taille des villes que par leur forme etc souvent on a tendance à croire que l'architecture et l'aménagement du territoire les jardins c'est juste des trucs pour faire joli ou pour habiter dedans mais alors il y a beaucoup de gens qui te parlent aussi des oliviers c'est vrai que c'est un symbole important pour les palestiniens à l'inverse voilà exactement donc on connaît l'histoire des arrachements des arrachements d'oliviers des campagnes etc et oui il y a une guerre de l'arbre qui se met en place en Cisjordanie notamment mais non pas une guerre de l'arabe pas de guerre de l'arabe il y a une guerre sur l'arabe d'accord oui il n'y a pas de plantation d'arabe non c'est pas comme ça et donc oui il y a un conflit entre le pain olivier mais par exemple le projet d'afforestation sioniste en Palestine a commencé par essayer de planter des oliviers mais ça ne marchait pas pour plusieurs raisons économiques et aussi de savoir faire et aussi parce qu'il y avait un refus dans ces plantations d'arbres de faire travailler les indigènes les palestiniens parce que derrière les plantations il y avait le projet d'intégrer uniquement des juifs etc je vous renvoie vraiment sur les articles si ça vous intéresse c'est des articles je crois qu'ils ont partagé il y a eu des tarifs qui ont partagé mais de toute façon je le mettrai aussi quand je le publierai là on va faire la conclusion et on va faire un petit jeu qui va être très rapide je vais proposer un petit jeu qui va être très rapide là tu as parlé tu as dit qu'il y avait des gens qui avaient une prise de conscience il y avait une prise de conscience tu penses que depuis le 7 octobre il y a les mentalités qui ont changé c'est ça que ça commence déjà moi j'ai l'impression que la question palestinienne elle est redevenue sur le devant de la scène à gauche alors qu'on l'a souvent ignoré ou mis de côté on était un peu gêné à gauche sur cette question là c'était problématique que bon les palestiniens sont un peu violents et puis bon j'ai l'impression que là ça a rabattu les cartes et des gens qui ne voulaient pas en parler en reparlent et il y a une reprise de conscience aussi dans la communauté juive je mets toutes les guillemets je reviens le début du stream toutes les parenthèses qu'on a mis autour de ce terme alors oui pour moi il y a une politisation à gauche sur la question de la Palestine et une politisation qui se fait en lien avec en rejet du sionisme clairement parce que je pense aussi qu'au lendemain du 7 octobre s'il n'y avait pas eu tout ce travail effectué en amont par les militants en solidarité avec la Palestine par les militants antiracistes on aurait pu se retrouver avec soit un mouvement complètement pété soit un mouvement mal politisé entre guillemets complotiste antisémite parce qu'en fait il y a tous les éléments pour parce que l'état israélien et le gouvernement depuis le 7 octobre n'arrêtent pas de faire l'amalgame entre juifs et Israël les crimes c'est une guerre religieuse c'est ça qu'on nous a il y a un deux poids deux mesures qui peut nourrir l'antisémitisme critiquer Israël c'est critiquer les juifs mais Israël est en train de commettre un génocide donc ils donnent l'idée que critiquer le génocide c'est les juifs qui le font c'est ça le truc qu'ils font c'est les juifs qui font le génocide il y en a même qui sont allés jusqu'à dire remettre en question demander un cessez-le-feu c'est remettre en question cette guerre qui est une guerre existentielle et donc c'est être antisémite on a vu ça en fait on a vu des personnes qui disaient aller manifester pour un cessez-le-feu c'est être antisémite donc en fait il y a aussi tout le truc et moi c'est ça qui me fascine c'est que les palestiniens menacent l'existence d'Israël alors que dans les faits c'est la Palestine qui n'existe pas quoi c'est ça il y a des personnes qui tiennent un discours jusqu'aujourd'hui pour dire que l'opération du 7 octobre était une opération génocidaire par les militants palestiniens du Hamas et les autres factions mais par contre ils vont attaquer tous ceux qui disent que ce qui se passe à Gaza est génocidaire c'est-à-dire que tu vois il y a une espèce de renversement comme ça d'inversion de qui est victime et qui est oppresseur mais qui est classique en fait avec le sionisme ce qui ne veut pas dire que la victime ne peut pas commettre des crimes de guerre évidemment des crimes de guerre des crimes contre l'humanité il n'y a pas de raison pour que le statut de victime te protège de faire ça en fait on le connait on sait ça et donc après par contre une prise de conscience de la communauté juive je ne sais pas ce qu'on peut appeler vraiment la communauté juive mais en tout cas oui il y a des personnes juives de plus en plus nombreuses qui viennent en tout cas vers Tzedek vers des milieux anti-sionistes anti-racistes mais après ils ont aussi toujours été là j'ai l'impression en fait c'est peut-être juste que ça devient plus visible comme question mais on peut aussi en fait c'est dur de dire ça parce qu'on sait aussi qu'il y a une droitisation une fascisation aussi auprès des juifs et juifs tout comme il y a une droitisation une fascisation de la société en général ça se fracture en deux il suffit d'allumer radio J par exemple je pense où on entend des horreurs mais tout comme quand on allume BFM TV c'est news et tout mais aux Etats-Unis j'ai l'impression que c'est plus courant les juifs anti-sionistes non ? en tout cas leur mouvement il est beaucoup plus solide costaud notamment chez les jeunes non ? notamment chez les jeunes mais en fait c'est aussi dur de faire des comparaisons entre la France et les Etats-Unis parce que l'histoire des juifs là-bas n'est pas la même qu'ici que ce soit par rapport à la Shoah ou au colonialisme et aussi l'histoire interne on va dire aux Etats-Unis de la racialisation de l'hierarchie raciale n'est pas la même la place qu'occupent les juifs aux Etats-Unis on peut pas la mettre en parallèle avec la place qu'occupent les juifs en France mais en tout cas oui en tout cas depuis le 7 octobre des organisations comme Jewish Voice for Peace ou If Not Now sont vraiment piliers du mouvement contre le cessez-le-feu et je sais pas si vous voyez ces images où ils font des actions au Capitole etc et ils grossissent de plus en plus et ils font de plus en plus de pression en tout cas la preuve qu'il y a un basculement c'est qu'on regarde ce qui se passe en face on regarde la panique qu'il y a en face pour désigner toute personne antisémite la répression qu'il y a dessus ça pour moi c'est le signe qu'il y a une prise de conscience qu'en fait maintenant c'est plus que les propales qui sont propales mais la gauche il y a des espaces qui avant sont foutés de la Palestine ou qui sont méfiés qui aujourd'hui ils prennent position sur la question et je trouve qu'ils le font plutôt bien en fait on le voit avec la France insoumise aussi j'ai l'impression qu'en un an il y a une repolitisation et que les gens se sont reformés sur un sujet qui était pourtant central à gauche il y a à peine dans les années 2000 encore plus avant dans les années 70 où tu ne pouvais pas parler sans parler de Palestine lutte décoloniale sans parler de Palestine et tu avais tous les dirigeants qui parlaient de la Palestine Amilcar Cabral c'était vraiment la lutte l'une des luttes décoloniales mais même dans les années 2000 tu es allé dans une manif de gauchiste dans les années 2000 tout le monde avait un kéfier j'ai l'impression que ça s'est un peu disparu qu'il y a eu une victoire dans les années 2000 notamment avec l'accession au pouvoir du Hamas alors ça aussi on pourrait en parler la victoire du Hamas en 2005 2006 le blocus mais on n'aura pas le temps les gens il y aura plein de sujets et aussi tout le sujet du post-sionisme de tout ça vraiment des gros gros sujets qu'on n'a pas le temps de parler mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens se sont reformés sur cette question et ont revu malgré les vents contraires comment est traité le génocide en cours à Gaza je pense que on a une en gros on tient la ligne je ne sais pas comment on va expliquer le roman oui on en a parlé de JGR des gens et tout et France Assoumise une bonne surprise sur la question oui à voir comment ça tient sur oui on va voir sur le temps mais oui une bonne surprise mais en fait une fois de plus il faut toujours plus il faut aller plus loin c'est à dire oui ils tiennent mais il y a encore d'autres choses à ramener à tirer vers vers plus de compréhension de ce qui se passe là-bas vers plus de revendications pour les droits des palestiniens et pousser plus quoi et en fait et avec eux d'autres d'autres organisations à gauche où on peut encore espérer qu'ils passent plus mais bon je parle d'organisation je parle de syndicats je parle de collectifs etc est-ce que tu aurais des conseils de lecture ou pas qu'est-ce qu'il faudrait lire franchement déjà il y a beaucoup de livres à la fabrique ouais beaucoup de livres bah en fait franchement si vous avez envie de vous muscler sur vos arguments je vous conseille vraiment ce livre à la fabrique qui s'appelle un état commun parce qu'il est court parce qu'il est direct parce qu'il y a littéralement une section où c'est les questions qui reviennent souvent et auxquelles on a du mal à répondre souvent et en fait parce que c'est les mêmes arguments pétés qui reviennent dans les débats quand on essaye de gazlighter sur le sionisme de normaliser et en fait il répond très concrètement il est peut-être un peu daté sur certains aspects parce que quand même il date il y a 15 ans ou 12 ans mais je trouve que c'est toujours une super ressource mais je crois qu'il y a eu un nouveau aussi de Karda je crois un truc comme ça la fabrique sur un état un état commun la solution à un état un truc comme ça mais je mettrai les sources après pour ceux qui veulent aller plus loin je conseille et qui lisent l'anglais c'est aussi ça le problème c'est qu'en fait si on conseille les livres en français il y a des choses super mais en fait on a vraiment des lacunes sur la question de la Palestine et plus généralement sur la question antiraciste français en anglais il y a essayé de trouver les livres de Ghassan Kanafani qui parle de sionisme c'est le marxiste palestinien militant du FPLP qui a été assassiné par les israéliens début des années 70 qui étaient aussi poètes écrivains militants vraiment une figure hyper importante il n'y a rien en français sur Ghassan Kanafani je pense qu'il y a ses romans il y a ses romans mais bon courage pour les trouver et récemment il y a un livre qui a été traduit en anglais qui s'appelle On Zionist Littérature en fait c'est d'abord une espèce de critique de ce que c'est la littérature du sionisme mais en fait à partir de là il aborde plein de questions sur le sionisme et notamment un angle qui est très peu exploré c'est à dire une critique marxiste du sionisme et aussi qui analyse le sionisme comme un mouvement bourgeois je pense que des gens à gauche pourraient être très sensibles à ce discours et gagneraient à lire ça aussi Merci Troublant Acide merci beaucoup n'hésitez pas à soutenir Il a titulé avec sa fille sa nièce n'hésitez pas à soutenir la chaîne n'hésitez pas et de toute façon il y a plein d'autres sujets à aborder malheureusement ça fait deux heures et demie qu'on parle on ne va pas avoir le temps de tout faire je suis désolé les gens on va revenir avec Dao Lamazé sur Parole d'honneur il y a eu La Lamazé sur Parole d'honneur qui va revenir et tout il y avait l'émission la dernière c'était avec Enzo Traverso je vous invite à aller la voir alors on va finir par un petit jeu pour finir dans la bonne humeur on va jouer à qui est juif qui n'est pas juif je vais te mettre des photos de gens je rigole on ne va pas du tout jouer à ça non non ça serait trop problématique juif pas juif je vais te mettre des photos tu vas me dire s'il est juif ou s'il n'est pas juif tier list sinon tier list des juifs non je vais te dire on va jouer à un jeu tu connais sur le Burger Quiz c'est ça ça ou les deux juif arabe ou les deux je vais te dire des trucs tu vas me dire si c'est juif si c'est arabe ou si c'est les deux ok vous êtes prêts vous pouvez aussi jouer dans le chat j'ai très peur vous êtes prêts alors est-ce que tu es prêt Gad Elmaleh les deux la Palestine les deux ouais les deux les deux moi j'accepte l'adoration en un dieu unique arabe c'est bah il y a quelques juifs pas arabe parce que on me bat les couilles merci beaucoup merci c'est une question piège alter 18 moi j'avais mis les deux parce que j'avais mis arabe et musulman mais tu as raison tu as raison donc on pourrait répondre que les juifs les premiers à avoir adoré le dieu unique c'est pas vraiment les juifs c'est les judéens ah ouais mais pourquoi je fais ça avec un gars qui se prend la tête voilà ils sont sémites les deux c'est pour les racistes ouais oui j'accepte les deux ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre ou les deux ça dépend d'autres positions politiques on va dire ils sont voleurs ils sont radins je peux appeler un ami ils aiment l'argent bah les deux oui les deux qui n'aime pas l'argent je sais pas les arabes ils aiment l'argent à des cousins qui travaillent dans le commerce c'est quoi ces questions certainement certains dans les deux ouais moi j'ai mis les deux ok à des parents qui te demandent très jeune quand est-ce que tu vas te marier de mon expérience je dirais les deux j'ai mis les deux parle très fort même quand elles discutent calmement bah les deux je pense ça dépend franchement c'est des questions tu m'embrouilles tu m'emmènes sur un terrain ils portent la kippa les deux bonne réponse c'est vrai moi j'avais mis les arabes les juifs mais non mais on peut être arabes je me suis fait pléger par mon propre jeu ta distinction est un peu orientaliste ils sont circoncis ça peut être bah je dirais le nom juste les juifs il y a des arabes qui sont pas circoncis ils dominent le monde les arabes ils ne mangent pas aujourd'hui oui les arabes ils ne mangent pas de porc mais toi tu fais vraiment la distinction arabe musulman alors que pendant la tête des gens oui bah oui bah oui bah oui bah il y a des juifs qui mangent pas qui mangent du porc donc ni l'un ni l'autre c'est horrible mais chacun de tes trucs on peut tout répondre ah oui mais c'est ça le truc de ils ne sont pas trop aimés par les nazis on aurait dû commencer par cette question ils ne sont pas trop aimés par les nazis bah les deux non c'est les arabes parce que les juifs sont détestés par les nazis notez bien ça c'est l'état qui m'avait fait cette distinction on m'a dit non c'est les arabes qui ne sont pas trop aimés mais cette espèce de distinction j'aime bien ne mange pas de crustacés bah c'est par les colpores oh là là mais désolé il y a crevettes 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 ratées crevettes j'ai cru peuvent être ratées les deux ouais ils ont organisé le 11 septembre les deux Soral les déteste les deux de la même façon pas sûr différemment différemment et enfin pour terminer ils disent Inch'Allah peuvent dire Inch'Allah les deux voilà merci ça t'a plu c'était un petit jeu comme ça pour détendre je pense qu'on aurait pu commencer avec peut-être que ah ouais ça aurait détendu le truc peut-être que non ça aurait fait l'inverse ça aurait coincé ça aurait coincé non non c'est bien comme ça ça aurait été un peu putain je m'attendais un truc sérieux et bah écoute merci Nada merci beaucoup ça t'a plu merci à toi ouais franchement c'était super merci le chat c'était un exercice très cool très stressant au début surtout quand tu hurlais comme ça sur les gens et j'allais venir je me suis dit que j'arrive sur un ring de box ah t'as vu que j'allais être comme ça pendant le live j'espère que ça vous a plu ça vous a plu les gens ils vous demandent si ça vous a plu allez suivre TEDx sur les réseaux diffuser il y a nos textes qui peuvent être imprimés si vous voulez les prendre avec vous en manif sur des stands parlez-en autour de vous Free Palestine venez en manif BDS je vais continuer à donner des mots-clés comme ça je crois qu'on l'entend mais de toute façon il faut meubler sur le replay je vais mettre oh après ils peuvent mettre un petit peu de silence c'est pas très grave mais oui sur le replay je mettrai les liens donner de l'argent merci Kesef comment on dit Kesef Kesef argent c'est juste argent ça Kesef 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 et donner de l'argent Tite nous Kesef Tite nous Kesef merci beaucoup merci tout le monde de toute façon peut-être qu'on pourra penser à une autre fois invite quelqu'un d'autre de Tzedek et tout pour parler même il y a des sujets qui m'intéressent sur le postioniste sur Moïse Poston ah ça t'as bien fait de ne pas me poser une question là-dessus parce que je ne l'ai pas lu gros gros sujet compliqué parce que c'est l'un des intellectuels critique de la valeur critique de la valeur voilà tout la boire de critique un peu bizarre c'est des gauchistes ultra gauchistes qui exceptionalisent l'antisémitisme voilà qui ont un rapport bizarre à l'antisémitisme qui a donné aussi avec Robert Curse et tout l'anti-deutsch ils sont très inspirés de ça voilà des antifas allemands pro-israéliens et pro-américains pro-US aussi avec drapeaux américains et israéliens ouais t'as des antifas en noir mais avec des drapeaux US et israéliens c'est super chelou peut-être que j'inviterais Selim on avait déjà fait une émission il y a deux ans mais c'était pas enregistré peut-être qu'il leur ferait avec non mais les gens c'est trop bizarre mais même le truc après je pense qu'ils sont plus trop présents sur le terrain mais par contre leurs idées dans la gauche allemande si je le comprends bien sont bien c'est vrai qu'en France ils sont pas très idéologiquement ils ont gagné mais ils sont ouais ouais en Allemagne faudrait qu'on parle aussi de ça une autre fois mais ouais en France ils sont juste relous sur Twitter oui Raz voilà c'est ceux qui sont trop bizarres et il y a aussi un peu pas mal d'islamophobie parce que trois fois par jour les faits qui héritent quoi ? ah pardon ils nous détestent ce truc oui voilà et ils sont un peu ils sont beaucoup islamophobes tu sais t'as des trucs le nouvel antisémitisme en fait le danger c'est les arabes Saddam Hussein c'est le nouvel Hitler il a raison les anars pépé cigarette ça en voit beaucoup qu'il y a une espèce de zone comme ça chez les anars qui en fait est hyper perméable au sionisme et à l'islamophobie ça va un peu ensemble mais aussi il y aurait les anars genre je soutiens pas la Palestine je suis anti-état bref voilà tellement de sujets ouvriers israéliens et ouvriers palestiniens ensemble moi je te propose qu'on se quitte en musique allez c'était ça ton jingle pour le jeu j'aurais dû faire ça ouais comme jingle merci à tous merci merci et à très vite salut tout le monde salut salut merci à toutes Sous-titrage ST' 501